Et c'est presque bon. Hop, et voilà, on enregistre. Donc, c'est parti pour ce « Je pue le compte ». Je vais le chercher pendant que tu démarres. Il ne faut pas se lancer ce genre de pièce. On a arrêté de compter. Bonsoir à tous. Bonne année déjà, meilleur vœu. On vous a envoyé un petit mail pour vous souhaiter les vœux il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. On est content de vous retrouver aussi nombreux pour ce premier meet-up de l'année. Les modèles Composite V2. Il y a pas mal de petits nouveaux. Donc, on va vous présenter un petit peu le club. Avant cela, quelques règles de bonne pratique et de bonne conduite sur Teams. Donc, n'oubliez pas de bien couper votre micro, la caméra. Vous avez un espace de chat qui est disponible pour que vous puissiez poser des questions pendant la session. À la fin de la session, vous pourrez lever la main également en utilisant ce bouton juste à côté. du petit icône chat. Parce qu'on aura un débat en fait. La dernière partie de la session, ce sera plus un échange ouvert sur justement les modèles Composite. Alors, sur les news communautaires. Bon, déjà, le Club Power BI, c'est une association qui a quasiment, on va dire, 4 ans de meet-up dans les pattes. Là, vous voyez un petit peu les organisateurs des différentes villes. Donc, Jean-Pierre et moi-même à Paris, Guillaume à Lille, Philippe à Strasbourg, Marie et Thomas à Lyon, Joël et Franck à Aix-Marseille, Paul et Mohamed à Nantes. Donc, on va bientôt ouvrir Bordeaux si les conditions sanitaires nous le permettent. Depuis mars 2020, on organise tous nos meet-ups en live sur Teams, comme celui-là. Et ensuite, on republie, évidemment, tout le contenu sur la chaîne YouTube. Donc, il y a un lien à retenir pour rediriger vers toutes nos ressources. C'est clubpowerbi.com. Ça vous renvoie vers la page meet-up pour vous inscrire aux événements. Vers la chaîne YouTube, où vous pouvez donc voir en replay tous les meet-ups. Ainsi que nos événements grand format, comme le Power Sator D, par exemple. Un forum. Alors, on va en reparler après parce que le forum est hébergé, enfin, est géré par une boîte tiers américaine qui a changé pas mal de choses dans sa manière de fonctionner sur début 2021. Donc, nous-mêmes, on a été un petit peu pris au dépourvu. On n'était pas forcément au courant de tout ça. Donc, on va vous en parler après. Mais en théorie, on a un forum où vous pouvez poser des questions. Et puis, la chaîne Twitter, si ça vous intéresse, pour avoir quelques news. Alors, là, on va attaquer, du coup, effectivement, la partie un peu news communautaire. Ensuite, on parlera un petit peu des news sur Power BI Desktop et puis Power BI Service. Et ensuite, il y aura la session principale de ce soir, dont je vais m'occuper moi-même, qui sera sur les modèles composites V2. Alors, déjà, on voulait vous parler d'une conférence qui va avoir lieu fin janvier. Je crois que c'est 18-19-20 janvier. Donc, c'est vraiment tout proche. Là, c'est dans deux semaines, un peu moins de deux semaines. Ça sera évidemment online sur Teams. Vous pouvez vous inscrire. Jean-Pierre va peut-être vous mettre le lien dans le chat pendant que je suis en train de vous parler. Donc, c'est une conférence sur trois jours. Il y a une journée de pré-conférence. On va vous en parler après. Mais globalement, c'est ce qui pourrait s'apparenter à une formation ou à des ateliers de travail. Vous pouvez interagir avec un formateur et faire des exercices. Et puis, deux jours de conférence. Alors, sur quelle thématique ? Globalement, tout ce qui va se toucher à Microsoft 365, Power Platform. Donc, il y aura évidemment un peu de Power BI, du Power Apps, du Power Automate, SharePoint, Teams. Et je crois qu'il y a aussi un petit peu d'Azure et de Dynamics. Mais disons que la ligne éditoriale, c'est vraiment tout ce qui touche à Microsoft 365. Donc, vous, là, vous assistez à un meet-up Power BI. Il y aura des sessions sur Power BI. Il y aura des pré-conférences sur Power BI. Mais ça peut être intéressant aussi que vous vous retiennez à ce qui gravite autour de Power BI. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses dans l'écosystème Microsoft qui gravitent autour, notamment la Power Platform avec Power Apps et Power Automate. Jean-Pierre, je ne sais pas si tu avais un truc à rajouter là-dessus ? Non, non. Ce qui est important de noter, c'est que ces fameuses pré-conférences, si vous voulez un synonyme et comprendre ce que c'est, ce n'est pas une formation. C'est plutôt une masterclass, quoi. Et en fait, c'est Tristan et moi qui nous y collons. Tu sais bien, tu nous as mis le lien. Et on va parler évidemment de Power BI avec… Donc, retenez bien, je n'aime pas le terme formation. Et c'est pour ça que je ne veux pas forcément que vous le reteniez comme ça. Mais l'idée, c'est que nous, en tant que spécialistes, on va vous faire découvrir de « je ne sais pas faire grand-chose avec Power BI » à « je fais des trucs géniaux ». Donc, il faut qu'on fasse notre programme là. On a plein de petites démos et de petits exercices qu'on va faire. Ça s'adresse, on va dire, soit à des personnes débutantes, soit à des personnes qui ont déjà un peu touché à Power BI, mais qui veulent avoir les bonnes pratiques ou passer le cap pour être un peu plus autonome en DAX, Power Query, modélisation de données. Enfin, on va vraiment toucher au cœur du produit. Donc, c'est online. Ça sera sur Teams. 18 janvier, donc c'est dans 11 jours. Et vous pouvez vous inscrire. On va vous mettre… Je ne sais pas, Jean-Pierre, si tu as mis le lien, je n'ai pas regardé. Si, si, j'ai mis le lien, c'est bon. Voilà. Puis bon, après, évidemment, là, on vous fait la promo de notre session parce qu'on est vos speakers ce soir. Il y a évidemment plein d'autres sessions. Il y a aussi l'agenda ici, vous pouvez regarder un petit peu les différentes sessions qui auront lieu par date, etc. Voilà. Et je ne sais pas, je n'ai peut-être pas été attentif, mais que vous sachiez bien, la conférence en elle-même est gratuite. Les masterclass sont payantes, mais à des prix communautaires. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver sur le marché. C'est quoi, c'est 150 ou 200 euros la journée, je crois, la préconférence ? Je crois que c'est 150, tu m'as dit, donc là. Oui. Il y avait un tarif early bird, je ne sais pas s'il a terminé, je ne sais pas s'il a expiré. Bonsoir, nous dit Jérémy. OK, voilà. C'est vrai que depuis 10 ans, quand on fait les préconférences, on était sur un prix 250, et bon, voilà, c'est l'effet Covid. Pour ceux pour lesquels ce n'est pas clair la différence d'une préconférence et une conférence, la conférence, vous assistez à une session, vous pouvez éventuellement poser des questions aux conférenciers à la fin. Une préconférence, ça dure toute la journée, et on vous fait faire des exos, vous manipulez. Alors, malheureusement, ce ne sera pas en présentiel, mais vous aurez quand même une interaction un peu plus forte avec le formateur, et surtout, vous faites des exos, quoi. Donc, c'est de la manipulation. Voilà. OK, alors, on voulait vous parler de ça. Je ne sais pas, Jean-Pierre, s'il y a d'autres organisateurs du club dans les participants. N'hésitez pas à vous manifester, si vous êtes là, Guillaume. Moi, j'avais une idée de démo pour ce slide, mais j'ai vu que tu l'avais mis. Moi, je veux juste que tu ailles sur… parce qu'il n'y a qu'un truc à retenir. C'est clubpowerbi.com. Ah oui, oui. Ouais, OK. Attends, je vais remettre ça, en fait. Ça, ouais. Voilà. Donc, je veux bien que tu ailles sur ce site. Ah oui, pardon. Alors, Jean-Pierre, vu que je suis à l'étranger, je n'arrive pas à y accéder. Non. C'est dingue, ça. Alors, pour le coup, tu me prends en dépourvu parce que je me dis, tu as pourvu qu'il ne me demande pas de faire ça parce que ça ne marche pas. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Attends, tu sais quoi ? Je prends la main deux secondes pour faire la petite démo. On va vous montrer le forum. Vas-y, prends la main. C'est perdu, c'est là. On va switcher. Où est l'écran ? Allô ? Ouais, c'est bon. Vas-y, vas-y. Donc, clubpowerbi.com. Non, en fait, ça ne marche plus du tout. Ça ne marche plus du tout. Bon, alors, j'ai mis un jour tout à l'heure, le WordPress. Bon, ben… Jean-Pierre, on peut aussi dire que c'est l'effet Covid. Voilà, j'ai pété le site tout à l'heure. Le WordPress est mort pour le coup. C'est marrant. Attends, je fais juste un autre essai. Parce qu'on sait toujours, un informaticien qui foire sa démo, il a toujours envie de comprendre le pourquoi ça ne marche pas. Je vais juste vérifier que l'admin est en ligne déjà. Et que ce n'est pas une histoire de… Non, il a l'air d'être là. Ah, là, il y a une erreur. Ouh. Bon, en effet, j'ai cassé le WordPress. Bon, ben, ce n'est pas grave. Normalement, quand ça sera réparé, vous aurez un lien forum et vous arrivez sur ce site qui est MyDACFeed. Il est possible qu'il vous ait envoyé un lien si vous étiez déjà utilisateur du forum pour migrer votre compte parce qu'avant, il était sur une autre plateforme. Et finalement, ici, quand on va chercher les local user group, on va trouver… Donc, c'est tout récent. Ils ont oublié de mettre un moteur de recherche. Il y a un écho, là, Jean-Pierre. Je vais couper mon micro. Comment ? Il y a un écho. J'ai coupé mon micro, mais il est toujours là. Vas-y, continue. Oui, c'est mieux, là ? Oui, c'est bon. OK. Donc, Club Power BI. Voilà. Et ici, on a le forum. Sauf que… Donc, le fameux « si ça marche », on ne savait pas trop. Sauf qu'en fait, on ne sait pas pourquoi. Alors déjà, on peut mettre des questions vides, pour le coup. Il suffit juste de faire « submit questions ». Et hop, là, je viens de poster une question vide dans le forum. Donc, c'est un peu bugué. Et on ne sait pas pourquoi. On récupère des messages en… C'est vrai qu'il y a un écho, là. Hop, coupez bien tous vos micros, s'il vous plaît. Donc, on récupère des messages en anglais. Donc, on n'a pas trop… On ne comprend pas trop. C'était récent. C'est arrivé de la semaine dernière. Donc, ça fait à peine 7 jours que c'est migré. Donc, je pense qu'ils ont des petits bugs. Mais tout ça, pour vous dire, on voulait faire la promo du forum. D'habitude, on prend un cas du forum qu'on montre pendant les meet-ups. Là, c'était pour vous montrer. Le forum est bien toujours là. Enfin, on espère. Sinon, on vous trouvera une solution de contournement si jamais le forum disparaît. Donc, si vous êtes perdu, que vous ne savez pas le lien que j'ai mis ou comment on y va, clubpowerbi.com. Il y aura un lien forum quand j'aurai réparé. Alors, juste pour être bien clair pour les premiers, enfin, pour ceux qui découvrent le club là ce soir, en fait, on a un forum qui tourne depuis le début, depuis plus de trois ans, où il y avait plus de 2000 discussions, des échanges, des questions, des fichiers, etc. Et effectivement, là, en début d'année, l'association américaine, enfin, la boîte américaine Dynamic Communities, qui chapote en fait tous les user group Power BI mondiaux, a changé de site web et de stratégie un peu sur 2021. Et donc, ils ont migré le forum ailleurs et c'est là où on a des petits problèmes. Moi, par exemple, je n'arrive toujours pas à me connecter. J'en veux dire, mais le support, ce qui est un peu paradoxal parce que c'est moi qui m'être en leader du forum et je ne peux même pas me connecter dessus. Donc, vous voyez, ce n'est pas encore complètement sec, leur truc. Mais à terme, c'est là qu'il faudra aller. Et pour ceux qui connaissaient déjà le forum, ce sera juste une nouvelle interface. J'espère aussi qu'on va pouvoir récupérer les... On va bien... Ils vont bien migrer l'historique, quoi. Je ne sais pas si tu as checké ça, Jean-Pierre. Moi, je ne peux pas, du coup, vu que je suis... On retrouve des messages de novembre, mais sauf que je trouve des messages en anglais. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais bon, on verra. C'est certainement les Français qui sont très bons en anglais et qui maintenant s'amusent à poster des questions en anglais. Dans tous les cas, le but du club Power BI, c'est aussi d'avoir une présence sur un forum. Si jamais il ne démarre pas, on vous trouvera un moyen. Ça sera présenté. On a d'autres meet-ups qui arrivent en janvier. D'ailleurs, c'est peut-être les éléments après. Tu as mis les liens des autres meet-ups ? Oui, en fait, maintenant, on le met à la fin. Ah, d'accord. OK. On verra ça à la fin. C'est plus logique, en fait. On vous fera le teasing des prochains meet-ups, où j'imagine qu'ils testeront et qu'on verra. Tristan, je te propose, vu que c'est moi qui ai l'écran, est-ce que tu veux qu'on démarre par les news du service ? Vas-y, vas-y, vas-y. Pour le coup. Alors, les news du service. Donc, comme tous les mois, on a notre petite séquence nouveauté. Le mois dernier, vu qu'on a fait un… Ah non, on avait fait quand même… On a fait aussi un meet-up un petit peu normal, mais comme on le fait en début de mois, il n'y avait pas les nouveautés de décembre. Donc, il y a quelques nouveautés qui sont arrivées. Je vais en montrer deux et je vais en parler deux. Donc, je vais… Avant de passer aux démos, je vais parler des deux dont je ne ferai pas la démonstration. Peut-être que mes collègues des autres meet-ups les feront dans les semaines qui viennent. La première, je ne vais pas détailler… Enfin, je vais détailler juste un minimum. Je vous laisserai revoir soit d'anciens meet-ups en replay sur YouTube ou alors des futurs démos. Mais il y a une fonctionnalité qu'on appelle le XMLA On Point. Alors, c'est vrai que je n'ai pas mis le petit petit code, mais c'est une fonctionnalité premium. Mais qui permet finalement d'avoir tout un tas de fonctionnalités, de pouvoir se connecter au cube, au modèle, à la base de données, si vous préférez, qu'il y a derrière Power BI. J'essaie de mettre tout un tas de synonymes pour raccrocher les différents niveaux que vous pouvez avoir en Power BI. Mais globalement, il y a un endroit où il y a toutes les données et on peut faire des requêtes pour faire les rapports. En fait, vous avez la possibilité de passer par la porte de derrière pour pouvoir vous y connecter. Donc, ça, c'était en preview depuis un petit moment déjà. Je pense qu'il y a une grosse preview pour cette fonctionnalité-là. Ça a été annoncé en General Availability. Habituez-vous à ce terme. C'est ce qu'utilise Microsoft. Juste pour dire que c'est en prod que vous pouvez maintenant râler auprès du support si jamais il y a un problème ou si ça ne marche pas. Autre fonctionnalité qu'il y a eu en décembre. Alors, dans le service, on fait un peu détendu. Là, on va parler du mobile. C'est que Microsoft a des fonctionnalités, enfin, Power BI a des fonctionnalités de détections d'anomalies pour le coup qui sont disponibles. Là, il y a ça en preview sur l'application mobile. Donc, quand on a des time series, on va pouvoir finalement avoir de l'intelligence additionnelle pour détecter des anomalies dans des time series. Mais cette fois-ci, sur le mobile, quand vous consultez, quand vous consultez les données. Donc, c'est vrai que des fois, Microsoft sort des nouveautés, soit dans le service. On a eu une question récemment, d'ailleurs, ce n'était pas un cas du forum, si c'était sur les forums de la communauté AMS, une personne qui ne trouvait pas une nouveauté. De ce moment-là, Microsoft l'a mis sur le service et pas sur le desktop. Des fois, la nouveauté arrive sur le desktop. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Elle arrive d'abord sur le desktop. Et des fois, ils font des essais, ils sortent la nouveauté directement sur le mobile. Donc, XM Line Point Generability, le mobile où on a la détection d'anomalies. Et maintenant, on va parler de deux nouveautés qui sont arrivées. Je vais les prendre dans le désordre. Le bouton Créer, et ensuite, on verra le dataset Hub. Alors, qu'est-ce que c'est le bouton Créer ? Je crois que j'avais un... Hop, oui, d'ailleurs. Hop, je l'ai là. On va venir à l'accueil. Donc, quand vous allez sur le service Power BI, on arrive ici à l'accueil. Microsoft, évidemment, cherche à faire en sorte que, puisqu'il s'adresse non pas à des informaticiens qui sont habitués avec des menus à rallonge, mais d'avoir quelque chose qui est agréable, intuitif, facile à utiliser. Donc, il change l'expérience qu'on a autour du portail. D'ailleurs, pour les gens les plus anciens qui font du Power BI, vous avez vu les évolutions ces dernières années. Là, maintenant, ça y est, la nouvelle expérience est disponible pour tout le monde. Donc, on a cette page d'accueil. Et donc, ils se disent, comment on fait pour essayer de faire en sorte que... de développer la self-service BI et de faire en sorte que les gens soient consommateurs de données et soient acteurs des données ? Pour ça, ils ont rajouté ici un petit bouton Créer, que vous n'avez peut-être pas vu. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une nouveauté qu'avant, on ne pouvait pas créer des choses dans le service. C'est juste que ces fonctionnalités étaient cachées. Par exemple, moi, l'un des usages que j'avais, c'est que j'allais dans mon espace de travail et ici, il y avait un petit bouton Nouveau qui avant d'ailleurs était en haut à droite. Et ici, je peux créer un rapport, un tableau de bord. Enfin, voilà, j'ai tous les éléments que je pouvais pouvoir créer ici. Mais je devais rentrer dans mon espace de travail et connaître tout ça. Là, en fait, ils ont mis un petit bouton Créer ici qui va permettre de faire deux choses. On va zoomer. Soit d'envoyer de la donnée, soit de, finalement, choisir un jeu de données qui existe et de pouvoir créer un rapport dessus. Ce qui va être intéressant, c'est quand ici, je fais copier-coller des données ici. Alors, ce n'est pas uploader un Excel ou uploader un CSV. C'est vraiment copier-coller des données. Donc, j'ai un petit fichier ici avec des données. C'est de la télémétrie de données IoT. C'est le seul fichier de données que j'avais à disposition. Je me mets ici, CTRL-V. Hop. C'est magique, ça fonctionne. Alors là, on voit que la première ligne, ce n'est pas bon. Donc, je vais... Ce qu'on fait d'habitude dans Power Query, mais là, directement, je le fais dans le service. Il a récupéré les données. On va appeler ça, hop, télémétrie. Hop. Et je fais créer. Et il y a un petit truc nouveau qu'on n'a pas ailleurs quand on fait ça. C'est que finalement, il nous crée donc bien un dataset qui va se trouver dans mon espace de travail. Mais en plus, il nous donne quelques statistiques. Et ça, je trouve ça bien quand on a un jeu de données un peu à analyser. On a quelques statistiques. On a un rapport qui est généré. Alors, tout à l'heure, ça s'est fait instantanément. Et là, c'est un peu plus long. Allez, 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 allez. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de données. Bon. Donc, tant pis pour... Ah si, c'est bon. Ça y est. Voilà. On arrive ici. Alors, les statistiques, je vous rassure, c'est assez simple. Donc, globalement, il y a le nombre d'éléments. Le nombre ici d'encuetime. Donc, il a choisi d'analyser une colonne. Vous avez la distribution ici de certaines valeurs. Donc, finalement, on va bien retrouver ça. Et ça devient un dataset qui se trouve dans mon espace de travail. Et je vais donc pouvoir créer un rapport. Après, il y a un truc qui, je pense, ne marche pas très bien. C'est quand je fais modifier ici. Il me dit, vous allez passer en mode édition. Et vous allez perdre l'accès au volet résumé. Ça, c'est nouveau, le volet résumé. Le problème, c'est qu'en fait, si je fais ici continuer, il ne se passe rien. Donc, je pensais que l'onglet résumé, c'était ce rapport. Mais en fait, ce n'est pas l'onglet résumé. Je ne sais pas trop ce qu'il entend par onglet résumé. Donc, bref, à creuser. L'idée, c'est de se dire que Microsoft fait de plus en plus des petits raccourcis pour vous aider à mieux utiliser et à être beaucoup plus efficace et rapide sur la création. Avant, il aurait fallu installer Power BI Desktop, charger le CSV, etc. Là, vous voyez, j'ai un fichier de données. En très peu de temps, je fais un tableau. Donc, je fais un tableau, je peux analyser mes données et faire des rapports dessus. Deuxième autre fonctionnalité, c'est le Dataset Hub. Parce qu'on peut se dire que finalement, ce n'est pas moi qui m'occupe des données. C'est Josy de la Compta qui s'en charge, qui m'a mis un modèle à disposition pour pouvoir faire l'analyse de mes notes de frais, l'analyse de mes dépenses, de mes achats, du pricing, etc. Donc là, globalement, moi, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a un jeu de données dans mon entreprise qui me permet de faire ça. Ils ont créé le Hub de données, vous l'avez ici, sur le côté, qu'on n'avait pas avant. Si vous avez de curieux, vous avez déjà cliqué dessus. Donc, ça ressemble à ça, ici, sur le jeu de données. Par défaut, il nous met des recommandations. Pour être recommandé, il faut qu'il soit certifié. On l'a déjà démontré plusieurs fois, mais vous avez la possibilité d'aller dans les paramètres d'un dataset et de le certifier. Il y a deux niveaux, il y a promu et certifié. Donc là, ça permet, dans le cadre d'une entreprise, de finalement mettre un petit peu les superstars des datasets, ceux qui sont validés par l'IT. Mais en fait, je vais bien retrouver tous les datasets auxquels j'ai accès pour pouvoir faire ça. Donc là, vous dites, moi, je ne sais pas trop, je dois faire une analyse des notes de frais, moi, je ne sais pas trop où je vais trouver ça. Finalement, vous avez un moteur de recherche, ici. Vous avez un moteur de recherche pour pouvoir récupérer. Je ne sais pas pourquoi il ne me ressort pas. Parce qu'il n'y a pas marqué finance dessus. Oui, j'ai mal préparé ma démo. Donc, vous avez ici, finalement, le moteur de recherche qui vous permet de voir les datasets. Et qu'est-ce qui se passe quand je clique sur un dataset ? Il y a une page un petit peu plus user-friendly qui permet de décrire le dataset. Alors là, évidemment, ce dataset n'a pas de description, n'a pas suffisamment d'éléments. Mais, mine de rien, ça nous encourage, nous, quand on crée justement un jeu de données, à mettre toutes les informations, donc à le certifier s'il y a besoin de le certifier, mettre une description, je ne l'ai pas mis ici. Mais vous voyez, en fait, je vois quand est-ce qu'il a été actualisé. Je vois aussi tous les rapports qui dépendent de ce dataset, ce qu'on appelle la traçabilité, que je peux aussi afficher ici sous forme de diagramme. Allez, allez. Hop, donc je peux voir vraiment tous les éléments qui dépendent de ce dataset. Donc là, il va directement dans le workspace dans lequel se trouve ce dataset. Alors, je n'ai pas réussi à vous faire la démon, mais je vous la montrerai après. C'est que normalement, on peut mettre une image dans le dataset. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas où elle apparaît. Je pensais qu'elle allait apparaître ici. Je vous montrerai après. Jean-Pierre, on a un petit souci là. Est-ce que vous pouvez couper vos micros ? Je n'arrive pas à voir qui c'est là. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé qui c'est. Hop, je la connais en plus. Allez, hop, next. Pas de finger pointing. Donc, je ne sais pas où on voit l'image, mais vous pouvez mettre une image, donc nom, un nom explicite, une description explicite, le fameux endorsement, donc si je dis qu'il est certifié ou promu. Et on peut même faire un truc, c'est qu'ici, sur ce dataset, vous voyez qu'il y a un petit bouton créé ici. Et en fait, je peux créer à partir d'un modèle. Donc, je crée quoi ? Évidemment, un rapport. Donc, moi, si je veux, donc admettons que ce dataset qui s'appelle, d'ailleurs, ils n'ont pas mis son nom. C'est marrant, ils n'ont pas mis son nom. Parce qu'il ne s'appelle pas showcase.parebi. Il s'appelle showcase.aseo version 2019. Ils n'ont pas mis son nom, mais je peux ici créer à partir d'un modèle. Donc, en fait, vous pouvez tout simplement créer un tableau de bord. Vous lui mettez template à la fin et il va être considéré comme un modèle. Et donc, vos utilisateurs, vous leur créez finalement un petit template. Et donc, ils vont créer et ils vont avoir un tableau de bord tout près. Alors, je ne l'ai pas testé. Je vais cliquer ici. Donc, ça me crée bien un rapport. Sauf qu'au lieu de partir de zéro avec des pages blanches et vides, en fait, il est parti d'un rapport modèle. Alors, je n'en avais pas préparé un bien. J'ai juste copié-collé un rapport existant. Mais ici, j'ai bien mon rapport à moi dans mon espace de travail. On le voit bien ici. Voilà. Qui est branché sur le dataset showcase.aseo version 2019. Mais c'est bien mon rapport. Je peux aller le modifier, etc. Donc, même si c'est quelque chose qui est protégé, sur lequel il y a des rapports où je n'ai pas la main, je ne peux pas faire les choses, je peux très bien me brancher sur le dataset, dupliquer. Les informaticiens ont dit forquer. Je peux très bien dupliquer un contenu existant et repartir de ça pour pouvoir faire mon tableau de bord. Donc, tout ça, c'est vraiment de se dire que le point de départ que vous pourriez avoir, c'est d'aller sur le dataset hub, le fameux jeu de données qu'on trouve ici, et ensuite, d'aller jouer et chercher vos datasets pour pouvoir faire ce que vous pouvez faire. Exemple ici, là, il n'y a pas de template. Vous voyez ici, je n'ai que le bouton créé à partir de zéro. Ici, pour le coup. Et il a été approuvé par... En l'occurrence, par moi. Ah, si, la description, elle est là. Pour le coup, il y a la description, mais ils ont oublié de mettre le nom. Non, le nom, regarde, Jean-Pierre, il est tout en haut, regarde. Ah oui, d'accord. Bon, ce n'est pas très affordant, comme disent les spécialistes de l'UX, mais en effet, le nom est bien là. Donc, retenez bien, dataset hub, moi, je trouve ça plutôt bien, parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand vous êtes utilisateur avancé de Power BI, que vous créez des datasets, etc., vous êtes habitué au service, de plus en plus, on a des utilisateurs qui sont de simples consommateurs de données. Donc là, on leur dit, écoute, Jean-Louis, tu dois faire une analyse des notes de frais des six derniers mois, là, parce qu'on est en janvier et on doit avoir le rapport pour demain matin. Bon, ben voilà, mettez en place les datasets et la personne va pouvoir faire ça. Voilà, ce qu'on appelle du Data Stewardship, ça aide un petit peu le Data Stewardship. Il n'y a qu'un truc que je voulais vous montrer et promis, j'ai terminé après. Hop, je vais revenir sur mon showcase. C'était mon showcase. Hop, il est où, il est où, il est où ? Si, il est là. Eh oui, d'accord, oui, il avait filtré puisque comme c'est le workspace qui s'appelle Showcase, et ici, si je vais dans les paramètres de ce dataset, vous avez un petit truc qui est apparu ici. Oups ! Donc en fait, on peut rajouter une image, donc ça se passe dans les paramètres du dataset. Voilà, et j'avais mis Josy de la compta pour le dataset finance, mais je pensais que ça allait apparaître et elle apparaît nulle part, cette image. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi elle sert, mais l'idée, c'est d'avoir une petite image qui agrémente votre dataset pour le dataset hub. J'en ai terminé, je te rends la main sur les nouveautés, en tout cas du service. Oui, je voulais juste te dire un complément, Jean-Pierre, par rapport à ce que tu viens de dire. Le premier point qui est intéressant avec cette démo, c'est qu'on voit bien à quel point le dataset, c'est la pierre angulaire de Power BI. Parce qu'ils ont créé ce hub qui va centraliser un petit peu justement ces fameux jeux de données. Et le deuxième point, c'est qu'on voit bien la direction qui est en train de prendre Microsoft. Ils veulent faire en sorte qu'il y ait quand même de plus en plus de choses directement disponibles depuis le service Power BI. On a eu les data flows. Donc Power Query, il y a quelques années maintenant, ça va faire presque deux ans. Là, on peut créer des rapports. Ça, ce n'est pas nouveau. Il y a ce dataset hub. Ça a été annoncé publiquement par Microsoft plusieurs fois. Ce ne sont pas des informations confidentielles. Vous savez qu'il y a une grosse demande de la part de la communauté un peu Mac, Data Science, etc., qui en général ne travaille pas sur PC. d'avoir Power BI Desktop qui tourne sur Mac. On ne l'aura pas, on ne l'aura jamais. Par contre, Microsoft travaille sur le fait de pouvoir demain presque se débarrasser du desktop et faire tout dans le service. Donc Power Query, on l'a déjà avec les data flows. Ce qui manque, la grosse partie qui manque, c'est de pouvoir créer des modèles de données, de faire du DAX, etc. Quoique, en fait, si on y réfléchit bien, on peut déjà un peu le faire. Puisque avec Premium, Tabular Editor, il se connecte directement à des instances Power BI Service dans le cloud. Donc il n'y a pas forcément besoin de passer par le desktop. Mais demain, il y aura certainement une interface dans le service qui permettra aussi de faire des modèles de données directement depuis le portail web. Et puis la création de report et de partage qu'on peut déjà faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça aussi, je pense, qu'il lance un petit peu ces fonctionnalités-là. C'est pour habituer les utilisateurs et pas seulement les débutants, mais vraiment habituer les utilisateurs à aller de plus en plus dans le service. Exactement. Et je rebondis parce qu'il y a une question d'Olivier et report serveur dans cette histoire. Et moi, j'ai toujours une phrase que je dis aux clients et aux gens avec qui je discute. Pensez bien, il y a maintenant presque dix ans, Microsoft a annoncé et le redit encore maintenant, cloud first. L'orientation de l'informatique mondiale, c'est quand même le cloud. Il n'y a aucun éditeur qui n'y échappe. Donc évidemment, Microsoft a une version on-premise, donc on-premise, c'est-à-dire sur vos data centers de Power BI. Mais quand Microsoft investit 100 dollars dans Power BI, imaginez qu'il y en a 98 qui partent dans le service parce que c'est leur modèle économique et qu'il y en a à peine deux qui partent dans Power BI Server. Donc Power BI Report Server. Power BI Report Server, il n'y a pas tout, le service, il n'y a quasiment aucune des fonctionnalités du service qu'on retrouve dans Power BI Report Server. Il n'y a pas la notion de Workspace, il n'y a pas la notion de hub de données, de favoris, de choses comme ça. Ah si, peut-être les favoris, j'ai peut-être un doute. Bon, si quelqu'un veut répondre dans le chat. Mais donc, désolé pour ceux qui ont Report Server, mais voilà, Microsoft, ce n'est pas son élément d'investissement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le mettre à la poubelle ou qu'ils vont l'arrêter, c'est juste que le modèle économique de Microsoft, ça reste Cloud First. Ils l'ont dit, ils l'ont redit, ils le re-redisent. Vous écoutez tous les discours comme Salesforce, comme Amazon, comme Oracle, comme Google, comme toutes les boîtes qui font ce type de logiciel. Comme Click, comme Tableau, comme, je pourrais même aller dans d'autres secteurs, même l'IoT s'y met et fait du Cloud First. Oui, non, mais voilà, la version Unprimace ne sera jamais aussi aboutie et aussi avancée que... En tout cas, tant que ça tient un délai, ça sera à la tête de Microsoft, déjà. On peut... Ouais. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un gros retournement de marché pour que tous les éditeurs informatiques changent leur fils d'épaule. Ils sont plutôt à ouvrir des data centers. Parce que si votre problème, c'est de dire que le Cloud, parce que les gens ont souvent peur du Cloud, en disant, ah mon Dieu, c'est à l'étranger, il y a Donald Trump qui va regarder mes données tous les matins. La politique, c'est plutôt d'ouvrir des data centers aux plus proches des utilisateurs. Donc, il y a des data centers en France qui sont soumis aux régulations françaises avec notamment les données de santé, par exemple. Donc, soyez rassurés, Microsoft vient vers vous, en fait. Ils arrivent avec des solutions. Voilà, voilà. Jean-Pierre, je voulais juste aussi, c'est une question ouverte que je vais poser. Peut-être que des gens dans le chat ont la réponse. Donc, effectivement, le XMLA, tu peux remettre la slide, la slide des nouveautés, là ? Ouais. Donc, le XMLA, en général, availability, donc ça, c'est quelque chose qui est sorti hier ou avant-hier, il me semble. Et donc, ce qu'on ne pouvait pas faire, alors, je vais vous parler d'un scénario que j'ai rencontré chez un client et les blocages qu'on avait rencontrés qui vont peut-être être levés aujourd'hui. Donc, Power BI Premium, c'est une fonctionnalité premium. Et l'idée, c'était de dire on veut permettre à des utilisateurs de faire des reports en self-service depuis Power BI Desktop sans forcément avoir de licence Power BI Pro. Donc, le dataset, il est hébergé soit sur un PPU, soit sur un Workspace Premium traditionnel. Et on a des gens dans l'entreprise qui n'ont pas de licence pro mais qui sont des créateurs de reports pas dans le service. Donc, on a la possibilité depuis quasiment un an et demi de se connecter à un dataset Power BI non pas via le connecteur jeu de données traditionnel mais via le connecteur Analysis Services puisque Power BI est un cube Analysis Services. Donc, vous pouvez passer le chemin de connexion du cube pour vous y connecter. Et donc, ça, ça marchait très bien. Donc, un utilisateur qui n'avait pas de licence pro juste s'il avait accès au dataset qui était hébergé sur un Workspace Premium, il pouvait se connecter depuis Power BI Desktop au dataset et faire sa BI en self-service. Ce qui n'était pas possible avant, c'était de publier ce report qui était fait dans le desktop dans le service. Donc, de publier le résultat du rapport dans le service. Je ne l'ai pas testé mais j'ai vu que Microsoft a dit que maintenant c'était possible et du coup, je me pose la question suivante. En fait, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont testé ce truc-là ? Et du coup, ça va peut-être permettre en fait, si ce truc-là marche, il n'y aura besoin de licence pro que pour les développeurs de modèles en fait parce que les développeurs de report, ils pourront passer juste par le XMLA et faire tout ce qu'ils veulent en fait, sans licence pro. Je ne sais pas si des gens ont réfléchi à ça ou s'ils l'ont testé mais maintenant qu'on peut publier dans le service, je pense que ça devrait marcher en fait. Parce que, je ne sais pas si j'ai été clair mais... Jean-Pierre ? Pour moi, oui mais je suis un initié pour le coup. À la rigueur, on vous laisse répondre dans le chat et éventuellement passer à la suite ou rebondir si jamais il y a des éléments. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous lever la main si vous avez envie d'interagir. On ne peut pas faire parler tout le monde mais c'est potentiellement sur la question verte de Tristan, pourquoi pas ? En tout cas, ce qu'il faut retenir c'est que ça nous ouvre beaucoup plus de scénarios d'utilisation et de licensing des outils. Notamment aussi quand on est multi-outils, c'est-à-dire que vous voulez utiliser le moteur analytique de Power BI parce que vous pensez que c'est le meilleur mais vos utilisateurs ne jurent que par tableau, potentiellement, c'est des choses qui sont possibles. Mais bon, votre licence tableau coûtera quand même beaucoup plus cher en tous les cas donc ce n'est pas un gain de… Il faudra qu'on fasse peut-être une démo là-dessus Jean-Pierre, ce sera intéressant parce que je pense qu'il y a vraiment un truc à creuser là-dessus c'est si on veut permettre la self-service sans licence pro parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit qu'il n'y a pas besoin mais en premium, si vous voulez interagir avec des jeux de données, il vous faut normalement une licence Power BI Pro. Là, il y aurait un truc à creuser, on en reparlera peut-être de ce truc-là parce que je pense qu'il y a vraiment un truc à creuser là. Ok. Du coup, on passe aux nouveautés du desktop s'il n'y a pas d'autres questions. Les utilisateurs du rapport, les questions licensing, les utilisateurs du rapport dans tous les cas, ils ont besoin soit c'est le rapport qui est en premium soit en effet il leur faut une licence. Voilà. Le gratuit est uniquement sur les aspects personnels. je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'on se fait parler de licence, on a toujours... les licences. C'est étrange. Ah là, vous êtes cupides les gens quand même. Je crois que l'une des sessions qui a le plus marché au Power Platform French Summit, c'était la session. Il a fallu une session pour expliquer le licensing de la Power Platform. Ça a été un des trucs le plus populaire apparemment. Je trouve que c'est un peu triste que ce soit ce genre de session qui soit les plus populaires. Ça en dit long sur la complexité parfois du licensing qu'il peut y avoir. Alors sur Power BI, maintenant, c'est moins vrai. C'est quand même plus clair. C'est assez simple. OK. Alors on enchaîne avec le desktop. Donc trois nouveautés dont je voulais vous parler sur Descendre 2020. La première, en fait, c'est celle d'aujourd'hui sur la session principale, les modèles Composite V2. Donc je vous en parlerai après. Là, je voulais vous parler d'une nouveauté. Alors c'est marrant. En fait, en français, ça sonne moins, je ne sais pas, moins stylé, moins sympathique qu'en anglais, les small multiples, les petits multiples en français. Je trouve que ça sonne un peu bizarre. Donc c'est une fonctionnalité qui a été beaucoup demandée par la communauté. Je pense que c'est typiquement le genre de fonctionnalité qui est beaucoup demandée, qui fait le buzz et puis qui finalement n'est peut-être pas si utilisé que ça ou si utile que ça. Mais bon, vu que c'était quand même quelque chose de très demandé et assez populaire, je vous le montre. Moi, à titre personnel, je ne sais pas si je l'utiliserai tous les jours. Donc, déjà, cette fonctionnalité, pour l'avoir, il faut avoir Power BI Desktop décembre 2020 et il faut aller dans, évidemment... On n'a pas du temps partagé l'écran, Tristan. Ah, bizarre. C'est bizarre ça. Je pense qu'il a dû vis-à-vis du débit. Ouais, j'espère que ça ne va pas faire ça. OK. Donc, il faut avoir Power BI Desktop décembre 2020 et ensuite, il faut aller dans les préversions et il faut aller activer cette préversion-là. Attends, je ne la vois plus, elle doit être plus bas. Voilà, elle est là. Petit multiple. Et donc, une fois que vous avez activé cette fonctionnalité qui, du coup, n'est pas encore complètement stable, elle est en préversion, pour certains visuels, vous allez avoir la possibilité, ici, là, vous voyez, par exemple, j'ai un histogramme assez classique qui ventile du chiffre d'affaires par catégorie de produit. Et maintenant, vous voyez, dans les champs, ici, j'ai la possibilité de glisser un autre champ du modèle qui va, en fait, dupliquer le visuel avec autant de, comment dire, de valeur qu'il y a dans la colonne que je vais choisir. Donc, par exemple, ici, je ventile mon chiffre d'affaires par catégorie de produit. Donc, j'en ai trois. Et puis, je vais voir ça par continent. Donc, vous voyez, je glisse les continents qui sont un axe analytique de ma table de référentiel, ma table de dimension géographique. Et donc, vous voyez, tout seul, sans que je n'ai rien à faire, en fait, il me crée un, donc ça reste un visuel, mais qui est réparti, du coup, en trois parties. Vous remarquez qu'ici, les axes pourraient potentiellement être différents. Là, ils ont été séparés en deux comme ça. Donc, Américas, Asie et Europe. Et évidemment, ça devient après un visuel comme un autre. Donc, par exemple, après, si je veux voir par année, évidemment, alors évidemment, ce n'est pas forcément la bonne idée. On va mettre ce truc-là. Donc, par exemple, si je veux voir sur un mois ou ça devient un visuel comme un autre, qui se filtre et qui fonctionne. Donc, voilà, c'était quelque chose qui était assez demandé. Je sais que parfois, en data science, les data scientists aiment bien, parce que justement, ils n'ont pas cette force avec Power BI de pouvoir dynamiser le report. Donc, ils aiment bien avoir un seul screenshot où ils simulent plusieurs valeurs d'un même indicateur et de le ventiler sur plusieurs axes. Donc, voilà, c'est quelque chose qui existe. Honnêtement, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Pierre, mais pour moi, c'est typiquement le truc qui fait le buzz et qui ne sera pas si utilisé que ça. On verra. Je ne sais pas. Si, si, je pense pour finalement ventiler. C'est souvent une demande qu'on a quelque chose qu'on faisait très facilement avec des outils comme Reporting Services. C'est une sorte de liste un peu dynamique. Tu vois, de dire, si j'ai trois catégories, je veux trois rapports. Si j'en ai cinq, je veux cinq rapports. pour le coup. Donc, c'est des choses qui existaient, qui sont un peu historiques dans la data. Maintenant, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est que c'est des trucs, c'est souvent les trucs les plus demandés qui finalement, qui finalement, en fait, voilà, si ça n'y est pas, on râle. Et puis, un coup que ça y est, bon, voilà, on n'utilise pas plus que ça. Exactement. Alors, pour les plus curieux d'entre vous, pendant que Jean-Pierre parlait, j'ai activé l'analyseur de performance pour récupérer la requête d'axe qui est envoyée sous le capot pour voir, en fait, comment est généré ce visuel. Vous voyez qu'elle est quand même en fait assez complexe, ce qui m'amène à l'interrogation suivante. Je ne l'ai pas fait, mais il faudrait tester ces petits multiples sur des grosses volumétries de données. Là, ce n'est pas le cas parce que j'ai quand même un petit modèle. Voilà, parce que je ne pense pas que ça soit aussi lent que d'avoir trois visuels séparés. Mais ce n'est quand même peut-être pas si anodin que ça sur la performance parce que quand on voit la complexité de la requête d'axe qui est envoyée pour générer ce visuel, on se dit que ce n'est peut-être pas neutre. Voilà. Donc ça, c'était l'une des principales fonctionnalités hormis les modèles composites dont je vais parler après. Et alors, il y avait un autre petit truc dont je voulais vous parler. C'est juste à titre informatif un peu pour éveiller votre curiosité parce que je pense qu'on va en entendre beaucoup parler au cours des prochains mois ou des prochaines années. Dataverse, je ne sais pas si vous connaissez en un seul mot, Dataverse. Je l'ai mis là dans les slides. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle ce mot. Donc en fait, c'est le nouveau nom du CDS for Apps, il me semble. Vous savez, Microsoft, ils aiment bien changer de nom les produits. Flow est devenu Power Automate. il y a eu encore des changements de nom dans Power Automate. Ils ont renommé les flux. Bon, voilà. Là, a priori, ce mot-là, Dataverse, va être vraiment stabilisé. Et donc, Dataverse, c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui se demandent de quoi je parle, moi, ce que j'en ai compris, c'est la possibilité, en fait, de créer des bases de données métiers assez simples à administrer et à créer, enfin, moins lourdes que des bases SQL qui sont forcément gérées, maintenues par l'IT avec du langage SQL, des choses compliquées. Donc, on a le même principe, on a un vrai moteur relationnel derrière. Ils parlaient à l'époque d'entités, maintenant, ils ont repris le vocabulaire véritablement de bases de données. Donc, dans Dataverse, vous pouvez créer des tables, des modèles, pas au sens relationnel, pas au sens Power BI, mais vous pouvez créer des schémas, etc. Et je pense, mon petit doigt me dit que dans les projets BI métiers, donc je ne parle pas des projets BI d'entreprise, mais des projets BI métiers où on a quand même la volonté de centraliser la donnée, etc. Évidemment, on regardera du côté des data flows, mais si on a un projet, par exemple, avec du Power Apps ou des entités de Dynamics, des choses comme ça, donc ce sont des produits Microsoft, tout ça dont je vous parle, Dataverse, à mon avis, vous allez en entendre parler. Donc, c'est pour ça que je voulais juste vous en parler ce soir, on va dire, une première vulgarisation pour éveiller votre curiosité. Si vous allez dans les connecteurs du desktop, ils ont bien maintenant renommé le connecteur. Vous le voyez ici, voilà, Dataverse. Je ne vais pas forcément dérouler une démo ou me connecter à un Dataverse et vous montrer à quoi ça ressemble. C'est comme, on va dire, une base traditionnelle. apparemment, le query folding est supporté maintenant sur un Dataverse, donc ça revient à avoir à peu près comme une base de données relationnelle, mais justement, sans avoir la lourdeur d'administrer un SQL, etc. Donc, voilà, je ne sais pas, Jean-Pierre, si tu as des éléments, des compléments à ajouter là-dessus. Si ça vous intéresse, on a un meet-up prévu sur la Power Platform en avril avec Jérémy qui est d'ailleurs, je crois, là ce soir. Jérémy, là, je te prends complètement au dépourvu, mais on aura le temps d'en parler parce que c'est en avril, mais peut-être que ça pourrait être sympa de parler un petit moment de Dataverse, en fait. Si ça se trouve, tu as déjà prévu d'en parler, je ne sais pas, mais je pense que ça peut être intéressant. Des questions, des remarques ? Je n'ai pas de double écran, donc je ne peux pas voir les questions à côté, mais je regarde. J'ai envie de faire. Bon, ben voilà, Jérémy a prévu d'en parler, donc ok, super. Très bien. Jean-Pierre, tu avais des choses à ajouter ? Non, non. On peut passer au clou du spectacle. Ok, bon, ben on y va. Alors c'est vrai que Jean-Pierre à chaque fois, on oublie de se présenter en fait. À chaque fois, on réalise ça en milieu de meet-up. Je viens de réaliser qu'on ne s'était pas présenté. Donc pour les petits nouveaux, on le fait rapido, Jean-Pierre ? Vas-y, je t'en prie. Donc moi, Tristan, cofondateur du club avec Jean-Pierre début 2017, je gère une boîte qui s'appelle DataPulse qui fait du conseil et de la formation sur Power BI principalement. On fait un peu maintenant de Power Platform et d'Azure. Jean-Pierre, tu veux peut-être aussi te présenter rapidement. Et moi, je suis Jean-Pierre Hiel et je m'occupe des sujets d'innovation et de data dans une boîte qui s'appelle Azeo qui a été rachetée très récemment par Avanade. Donc dans quelques mois, on s'appellera Avanade. Voilà. Donc nous deux, on gère le club de Paris. On vous a montré les autres antennes. Souvent, les speakers sont des personnes extérieures. D'ailleurs, si vous voulez soumettre une session prochainement pour venir parler lors de nos prochains meet-ups, c'est avec plaisir. Et parfois, c'est nous qui prenons la parole pour animer une session. Donc là, c'est mon cas ce soir. Je vais vous parler un petit peu de cette fonctionnalité qui est peut-être la fonctionnalité depuis le début de Power BI. S'il y avait une fonctionnalité à retenir, je pense que c'est celle-là. Les modèles composites V2. Donc, je vais vous parler de cette fonctionnalité. On va rentrer dans les détails. J'ai très peu de slides. Ça va être beaucoup de démos. Et puis, à la fin, on aura un petit peu de temps pour échanger sur l'impact que cette nouvelle fonctionnalité va avoir sur nos modes de travail, la façon dont on va faire interagir l'IT et le métier. Ça aura beaucoup d'impact au-delà purement de la technique. Donc, déjà, premier point, c'est quoi un modèle composite ? Et pourquoi s'il y a une V2, ça veut dire qu'il y avait une V1 ? D'accord ? Donc, déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui existait avant que cette fonctionnalité révolutionnaire sorte le mois dernier, début décembre, et de bien comprendre ce qu'elle apporte de nouveau. Donc là, je vous montre un schéma traditionnel d'architecture BI. Il y a différentes architectures possibles dans un projet BI. Là, je vous montre une architecture possible avec des technologies Microsoft. On a des données brutes, on les prépare, on les charge dans ce qu'on appelle un entrepôt de données, un Data Warehouse. Dans l'écosystème Microsoft, on va certainement utiliser SQL Server, soit en local, soit dans Azure. Vous avez aussi d'autres systèmes de gestion de base de données sur le marché, Oracle, Amazon, IBM, etc. Donc, le but du Data Warehouse, de l'entrepôt de données, c'est de centraliser les données à un seul endroit pour garantir un petit peu l'intégrité des données, permettre de gérer des grosses volumétries de données. Et ensuite, ce Data Warehouse, cet entrepôt de données, on va pouvoir s'y connecter depuis ce qu'on appelle un cube ou un modèle de données, à savoir ici, Power BI. Dans ce modèle, c'est là qu'on va centraliser nos règles de gestion, créer nos indicateurs métiers, les ratios, les calculs temporels, etc. C'est là un petit peu qu'on va fine-tuner et essayer de répondre au mieux aux besoins du métier à travers la création d'un modèle ergonome, simple, compréhensible, où on centralise un petit peu tous les KPIs et toutes les règles de gestion métier de son département. Et puis derrière, ce cube, ce modèle de données, Power BI, va pouvoir alimenter, comme Jean-Pierre vous l'a montré tout à l'heure, vous allez pouvoir vous servir de ce dataset, de ce modèle de données pour alimenter un ou plusieurs reports, un ou plusieurs rapports qui seront du coup ensuite distribués aux utilisateurs finaux. Donc ça, c'est une architecture, on va dire, relativement traditionnelle d'un projet BI. Parfois, il n'y a pas forcément besoin de bases de données, d'entrepôts de données. Vous pouvez directement connecter Power BI à vos fichiers à plat ou autre. Mais disons que dans un projet qui se respecte un petit peu, où il y a de la BI d'entreprise, une volonté de centraliser la donnée et ou de gérer des grosses volumétries, ça peut quand même valoir le coup de stocker les données dans ce qu'on appelle un entrepôt de données. Et donc justement, la V1 des modèles composites, c'était justement la possibilité, donc ça, ça existe depuis juillet 2018, donc vous voyez, ça fait déjà deux ans et demi en fait que ça existe. Un modèle composite, c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir se connecter à une base de données, à un entrepôt de données, donc par exemple SQL Server en direct query, donc directement à la base de données et de pouvoir ensuite combiner cette connexion-là, cette table-là en direct query avec d'autres données. Donc je vais vous montrer un premier exemple ici pour vous montrer ce que c'était un modèle composite V1. Donc là, je suis dans Power BI Desktop, j'ai trois tables, une table budget, une table de vente, une table des voitures, ça c'est le modèle de données, d'accord ? Donc un modèle assez classique, un référentiel avec des voitures, je vends des voitures et j'ai des budgets où je vais renseigner par marque, par année, mais combien je compte vendre de voitures. Et bien là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle un modèle composite V1. On peut notamment le remarquer dans la vue modèle ici, par la couleur qui est indiquée ici, vous remarquez que le budget, j'ai un petit truc bleu au-dessus. Pourquoi ? Parce que j'ai un mode de connexion qui est assez spécifique. Je suis connecté à une base de données SQL qui est dans Azure, d'accord ? Donc en gros, je suis connecté à une table qui n'est pas dans un fichier CSV ou dans un dossier, mais qui est quelque part dans une base de données Microsoft. Et je me suis connecté à cette table-là dans un mode qui s'appelle le Direct Query. Donc le Direct Query, on vous a fait un meet-up là-dessus il y a quelques mois. C'était au tout début du premier confinement, avril 2020. Le Direct Query, c'est un mode de connexion qui permet de ne pas rapatrier la donnée côté Power BI. Vous vous connectez en live, en direct, comme son nom l'indique, à la base de données relationnelles sous-jacentes. Et donc à chaque fois que vous créez un visuel ou que vous interagissez, les données ne sont pas rapatriées côté Power BI, elles restent côté serveur et on envoie une requête en direct à la base. Alors sur le papier, ça peut paraître un petit peu sexy, mais ça pose pas mal de problèmes de performance ou autre. Donc ce n'est pas forcément le mode de connexion qu'on encourage vraiment dans une architecture BI. Néanmoins, dans certains cas, comme celui-là, ça peut être intéressant d'utiliser un modèle composite. Par exemple, ici, je faisais de la simulation budgétaire en temps réel. donc j'avais un petit Power Apps. Pour ceux qui ne connaissent pas Power Apps, c'est un outil Microsoft qui permet de faire de la saisie et d'envoyer des données quelque part. Donc j'avais un Power Apps qui alimentait justement ma base de données SQL à laquelle je suis connecté en direct query et donc je pouvais facilement voir en temps réel les informations saisies. Et derrière, donc ça, c'était ce qu'il y avait dans ma base de données SQL. Et derrière, c'est un modèle composite ou mixte. Vous voyez en bas, il y a écrit mixte. Hop là, pardon, on a perdu le... Excusez-moi. Hop. Ici, voilà, il y a écrit mixte. Pourquoi ? Parce que dans un même rapport Power BI, j'ai combiné une connexion en direct query à une base de données. Donc c'est la partie bleue là du modèle. Avec un référentiel des voitures et un fichier Excel des ventes. Vous voyez, si je passe la souris ici, alors là, ce n'est pas écrit, mais sur mes ventes, en fait, mes ventes, c'est un... Je vais vous montrer dans les paramètres de source de données. Mes ventes, c'est un fichier Excel. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Attendez, deux secondes, je vais vous le montrer là. Ah non, je les ai carrément saisis ici, c'est pour ça que ça ne s'allait pas. Mes ventes, vous voyez, c'est carrément des données que j'ai mises en dur dans mon modèle de données. Et donc, j'ai pu croiser, si vous voulez, dans le même modèle, des données qui sont en mode import, donc qui sont rapatriées côté Power BI avec des données qui sont en direct query dans une base de données relationnelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelait déjà à l'époque un modèle composite V1, c'est-à-dire la possibilité dans un même rapport de pouvoir croiser des données direct query vers une base avec soit un direct query vers une autre base, soit avec des fichiers Apple. Alors, ces modèles composite V1, ils étaient intéressants parce qu'ils permettent notamment quelque chose qu'on vous a aussi montré au Club Power BI en mai 2020. Ça permet d'utiliser notamment les agrégations et de pouvoir gérer des grosses volumétries de données. Donc, je ne vais pas vous refaire une démo aujourd'hui là-dessus, mais je vous encourage fortement à aller regarder le meetup qu'on avait fait en mai 2020 là-dessus sur les modèles composites et sur les agrégations puisque déjà avec le modèle composite V1, on avait la possibilité du coup dans un même modèle de pouvoir croiser des données qui n'avaient pas le même mode de connexion et de pouvoir notamment utiliser des agrégations pour gérer des grosses volumétries de données. Donc là, on vous avait fait une démo où je vous montrais comment on pouvait analyser plus de 300 millions de lignes en un claquement de doigts dans Power BI. Donc là, c'était vraiment l'introduction pour vous expliquer déjà qu'est-ce qui existait avant ces modèles composites V2 ? Et qu'est-ce qu'apportent ces modèles composites V2 par rapport à l'existant ? Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Les modèles composites V1, sur le papier, ils ont l'air sexy. Je vous ai expliqué des cas d'usage. Mais ils avaient un gros problème qui n'est quand même pas négligeable. C'est qu'on ne pouvait faire un modèle composite que si la source à laquelle on se connectait en direct query était une base de données relationnelle. Donc par exemple, une base de données SQL Server. Et le problème qu'il y a, c'est que quand on se connecte à une base de données relationnelle, bon déjà, un, il faut qu'elle soit bien gérée, bien indexée. Deux, il faut que le métier y ait accès. Bon, je n'ai quasiment aucun client pour qui c'est le cas. Donc, il y avait beaucoup de freins pour que ces modèles composites, on va dire, soient pérennes et utilisables dans un contexte de self-service bien en entreprise. Problème de performance, problème d'accès, problème aussi de, comment dire, de lecture des données et de facilité d'appropriation de ce modèle composite puisque quand vous vous connectez à une base de données relationnelle, alors certes, vous avez des données qui normalement, en théorie, sont quand même assez clean, assez propres, mais vous devez tout faire. Vous n'avez pas de modèle au sens BI. Vous n'avez pas de relation entre les tables. vous n'avez pas de mesure d'axe. Tout ce qu'on fait dans un cube, tout ce qu'on fait dans Power BI, quand vous vous connectez à une base de données relationnelle, vous ne l'avez pas en fait. Et donc, les modèles composites V1, Microsoft a posé les bases et les premières pierres, les premiers édifices pour quelque chose de plus large, donc ces fameux V2, mais ce n'était pas très utilisé en entreprise pour les raisons que je viens de vous expliquer. Qu'est-ce qu'apportent les modèles composites V2 ? Eh bien, la même chose, le même principe, la même philosophie, mais cette fois-ci, vous allez pouvoir le faire aussi et surtout avec un cube Power BI, avec un dataset Power BI. Et donc là, ça ouvre tout un tas de scénarios et de possibilités dans votre entreprise, puisque c'était vraiment ce qui était demandé par les utilisateurs. en fait, quand les modèles composites V1 sont sortis, il y a un micro. Jean-Pierre, je ne sais pas si c'est toi, tu peux couper ton micro ? Non, c'est pas moi, je fais un check. Ouais. Quand les modèles composites V1 sont sortis, la plupart des MVP et des utilisateurs Power BI ont dit « Ah, très bien, mais en fait, nous, ce n'est pas ça dont on a besoin. Nous, on a besoin de pouvoir enrichir notre modèle, notre cube existant. Maintenant qu'on peut faire ça, je vais vous montrer quel scénario ça ouvre. On va faire pas mal de démos, on va imaginer pas mal de scénarios métiers pour que vous puissiez voir techniquement ce qui est possible. Avance là pour bien, parce que cette session est quand même un peu technique. Je vous parle de direct query, on ne peut pas à chaque fois tout vous réexpliquer et repartir de zéro à chaque fois. Désolé pour ceux pour qui il y a un peu de jargon, mais ça fait partie de quand on présente une fonctionnalité compliquée, on ne peut pas tout vulgariser. Juste avant de vous parler des modèles composites V2, je vais juste prendre une minute pour vous expliquer ce que c'est un modèle et vous expliquer la contrainte qu'on avait à l'époque. Donc là, je vais aller dans Power BI. Ce que j'appelle un cube ou un modèle de données, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez créer des relations entre vos tables. Donc là, vous avez quatre tables qui peuvent venir de sources différentes. Par exemple, une base de données, un SharePoint, un Salesforce et un fichier à plat, par exemple. Et donc, ce qu'on entend par modèle de données, c'est ça, c'est un ensemble de tables qui sont liées entre elles par des relations et des clés. Et puis surtout, à droite, on va retrouver ce qu'on appelle des mesures. Là, vous voyez, par exemple, j'ai mes ventes, mes quantités vendues, mes référentiels métiers. Vous remarquez que j'ai pris le soin de soigner l'ergonomie de mon modèle en rangeant mes mesures dans des dossiers sous-dossiers, en séparant l'effet des dimensions, en donnant des descriptions à chacun de mes objets. Par exemple, ici, chiffre d'affaires, c'était la description de mon Total Sales. Bref, c'est ça, un modèle de données. Et donc, juste pour être bien clair, le problème qu'on avait avant, je suis sûr que les utilisateurs intermédiaires de Power BI, vous voyez très bien de quoi je parle. Quand on utilisait le connecteur jeu de données, quand on voulait se connecter à un cube, à un modèle déjà fait par quelqu'un, d'accord ? Donc, si je me repositionne dans mon architecture, ici, en gros, je suis en train, depuis Power BI Desktop, ici, de me connecter à ça. D'accord ? Donc, quand on voulait faire ça, à l'époque, je vais le faire ici. Volontairement, je vais me connecter à un jeu de données qui est dans mon espace de travail personnel à moi. Voilà, par exemple, je vais me connecter au DT7 du coronavirus. Hop. Donc, je suis utilisateur self-service, je me connecte à un modèle existant pour pouvoir faire en autonomie mon report et mon analyse. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe depuis quasiment le début sur Power BI. Je suis connecté à un jeu de données existant. Par contre, vous voyez, tout de suite, je suis quand même assez bloqué. Tout devient grisé ici. Je ne peux pas rajouter de source de données. Par exemple, j'aimerais bien pouvoir croiser mon modèle auquel je viens de me connecter sur le COVID avec des données hospitalières ou des données de pauvreté, de revenus, faire des corrélations. Là, je ne peux pas, je suis bloqué. Je peux rajouter des mesures, certes, mais je ne peux même pas rajouter de colonne, je ne peux pas rajouter de table, je ne peux pas rajouter d'autres sources de données. Je suis bloqué dans mon jeu de données. Alors, ce n'est pas grave parce que ça permet déjà quand même de répondre à un certain nombre de questions métiers. Mais, le modèle de données parfait qui répond à 100% des questions n'existe pas. Et donc, très souvent, la demande des utilisateurs métiers dans un vrai projet BI, c'était justement de pouvoir dire OK, vous IT ou vous Power User, vous m'avez mis à disposition un modèle de données en self-service pour que je puisse répondre à la plupart de mes questions, mais pas toutes. Un modèle qui répond à toutes les questions, ça n'existe pas. Donc, vous m'avez mis à disposition un modèle de données qui répond peut-être à 70, 80, 90% de mes questions métiers. Donc, vous avez géré cette complexité-là. Moi, métier, je veux pouvoir, sans casser ce que vous avez fait, le récupérer ou en tout cas m'y connecter et ensuite, à côté, en self-service, croiser ça avec mes propres données ou un autre jeu de données, par exemple. Et donc, c'est ça, maintenant, qu'on peut faire avec les modèles composites V2. c'est la possibilité d'enrichir ou de personnaliser ou d'agrandir, on va dire, un modèle de données existant en le connectant, par exemple, en se connectant à un modèle, un fichier Excel, un modèle et un autre modèle. Et donc, vous voyez, ça va un petit peu décupler les scénarios d'analyse possibles. Alors déjà, avant qu'on attaque les démos, parce que maintenant que je vous ai expliqué un petit peu un peu le jargon, base de données, cube, modèle, direct query, j'espère que ça parle à peu près à tout le monde. Là, on va vraiment enchaîner pas mal de démos où on va enchaîner des cas d'usage et des scénarios pour que vous puissiez bien comprendre comment ça marche et comment l'utiliser. Est-ce que déjà, il y a des questions par rapport à ça ? Il n'y en a pas tout de suite. Il y a quelques discussions qui a pu y avoir, mais j'y réponds ou je fais des commentaires. Je vois qu'il y a un débat sur le ou la Covid, donc effectivement... Je n'ai pas dit que c'était tout sérieux dans le chat. Alors, donc, on va faire quelques démos ensemble. Vous vous souvenez, là ? Je vais parfois switcher entre deux users. Là, je suis connecté en tant que Tristan d'Apples. Je suis propriétaire d'un modèle de données qui s'appelle Global Sales. D'accord ? Ce modèle de données, il concerne les ventes. D'accord ? Il est centralisé, managé, sécurisé, rafraîchi dans Power BI Service, dans un workspace, par des utilisateurs, notamment moi, qui m'occupent justement de l'intégrité et de la gouvernance de ce jeu de données. L'un des intérêts de Power BI, vous venez de le voir tout à l'heure, c'est que je peux donner accès à ce jeu de données à d'autres utilisateurs pour qu'ils puissent, sans le casser, dans leur coin, s'y connecter pour faire leur propre report. Donc, c'est ce que je vais faire là. Je vais me connecter. Vous voyez là, j'ai switché de user. Toutes ressemblances avec un personnage connu d'une série Canal+, c'est évidemment fortuite. Donc, je vais me connecter avec Guillaume Debailly à ce fameux jeu de données. Donc, Guillaume, il ne fait pas partie du workspace, par contre, il a bien accès au jeu de données Global Sales qui appartient, qui est géré, qui est managé, sécurisé, rafraîchi par Tristan. Donc, je vais me connecter à son jeu de données Global Sales. Par défaut, ça a créé le même mode de connexion qu'avant, c'est-à-dire Live Connection. Ce n'est pas du Direct Query, une petite subtilité que je vous expliquerai après. Là, vous voyez, je suis connecté en Live au jeu de données de Tristan. Et donc, je peux requêter en self-service, faire mes propres visuels, etc. Sauf que vous voyez maintenant la différence frappante par rapport à avant, et c'est ça la force des modèles composites V2, c'est que tout cela maintenant n'est plus grisé. c'est disponible. Je peux, en fait, récupérer un modèle existant, enfin, me connecter à un modèle de données existant et l'enrichir avec d'autres données. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que comme avec le Live Connection, quand je vais faire ça, je ne vais pas exporter les données du modèle de Tristan. Là, je suis Guillaume, je suis juste connecté en Live à un jeu de données qui est maintenu par quelqu'un d'autre dans l'organisation. Donc, par exemple, on va regarder un premier cas classique en entreprise, c'était sans forcément se connecter à d'autres sources. Déjà, c'était de pouvoir dire j'aimerais bien rajouter ma propre colonne, mais ça, on ne pouvait même pas le faire. Juste rajouter une colonne de classification, par exemple, on ne pouvait pas le faire. Et bien maintenant, on peut. Donc, ça va être la première démo. en bas, vous voyez, il y a un petit bouton maintenant apporter des modifications à ce modèle. Je vais cliquer dessus. Donc là, ils me disent attention, pour pouvoir apporter des modifications au modèle, il va falloir qu'on change le mode de connexion. On va passer du Live Connection au Direct Query. La principale différence qu'il faut retenir, techniquement, enfin philosophiquement, c'est la même chose. Je suis connecté à quelque chose dont je n'ai pas rapatrié la donnée. La vraie différence fondamentale, c'est que le Direct Query, en fait, il rapatrie, il fait une copie du modèle, du modèle, pas des données, du modèle, en local côté Power BI. Et c'est justement grâce à ça qu'on peut du coup l'enrichir. Donc, je vais faire ajouter un modèle local. Et donc là, vous allez voir en bas, le message va changer. Il y avait écrit connecter dynamiquement au jeu de données et hop, ça change. Vous voyez ? Maintenant, je suis passé en mode Direct Query. Pour l'instant, je ne vois pas forcément beaucoup de changements, sauf qu'en réalité, si, parce que maintenant, je vais pouvoir faire presque comme si ce modèle était juste une source comme une autre et je vais pouvoir ensuite être libre de faire tout ce que je veux avec ce modèle. Donc, par exemple, premier cas d'usage, je veux juste rajouter une colonne au niveau de ce report-là. je vais faire clic droit à Nouvelle colonne et je vais par exemple ajouter une classification. D'accord ? Je vais juste dire si le chiffre d'affaires c'est complètement arbitraire, c'est juste une démo est supérieure à 160 millions. Alors, tu me ranges les produits dans la catégorie High, sinon Low. D'accord ? une colonne dans mon report à moi ou dans mon modèle local à moi sans impacter le modèle de base auquel je me suis connecté. La colonne classif, elle n'est pas dans le modèle de Tristan, elle est dans mon modèle Power BI à moi. d'accord ? Et donc, cette colonne devient partie intégrante de ma data visualisation et donc je vais pouvoir par exemple voir mon chiffre d'affaires. Voilà. Il va bien ranger mes produits et puis ensuite si je veux descendre, par exemple, pour voir à quel produit ça correspond, les voilà. hop. Donc, vous voyez, je suis reparti du modèle de Tristan et Guillaume, du coup, s'est connecté au modèle de Tristan et il a pu, en local, sans casser le modèle de Tristan, faire sa propre classification des produits avec une colonne calculée. Comme dirait un certain Steve Jobs, ceci est une révolution. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant, qui était assez bloquant quand on était dans des cas comme ça où le marketing n'a pas la même segmentation que la finance, c'était parfois un peu pénible. Là, on a la possibilité technique de le faire. Après, ça pose des questions métier et organisationnel, ce genre de choses-là. On va en parler plus tard. Là, je vais me contenter de vous montrer techniquement ce qui est possible. Après, effectivement, il y a des bonnes ou des mauvaises pratiques et il y a surtout une réflexion à avoir sur la gouvernance à mettre en place parce que c'est bien de pouvoir faire ça, mais ça pose aussi des questions quand même. déjà, on va se concentrer sur la technique. Donc voilà, première démo, je me connecte à un modèle, j'ai ajouté une colonne. Autre chose que je peux faire, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la démo forcément, mais je vais juste vous montrer le principe. Vous savez, parfois, vous voulez ajouter des tables pour faire des switches ou des trucs comme ça. Par exemple, un switch entre du mensuel et du year-to-date. Et ça, typiquement, avant, quand vous étiez connecté à un modèle, juste la possibilité de pouvoir mettre des boutons pour dire je veux passer d'une vue mensuelle à une vue cumulée, c'était très pénible parce qu'il fallait demander aux développeurs du modèle de base de rajouter ce truc-là. Et du coup, ça impacte forcément tous les gens qui ont accès à ce modèle. maintenant, vous pouvez aussi le faire comme ça. Vous pouvez le faire par là. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de la démo, mais je vous montre juste le principe. Je peux aussi utiliser le bouton Entrée des données. Et par exemple, en local, dans mon modèle à moi en tant que Guillaume, je peux me rajouter une table de switch locale où je vais mettre, par exemple, mensuel, year-to-date. Donc c'est une table qui va être stockée physiquement en plus dans mon modèle de données locale à moi, Guillaume. Et donc là, j'ai la liberté de pouvoir ensuite utiliser cette table avec des Selected Value et du DAX pour pouvoir faire à peu près tout ce que je veux sans avoir forcément à casser ou à demander à Tristan, le développeur du modèle initial, de pouvoir d'intégrer cette table-là. Donc ça, c'était la première thématique qui n'était pas forcément la plus demandée mais qui est quand même intéressante. Rajouter une colonne, rajouter une mesure, on pouvait déjà le faire. Ça existait déjà, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous pouviez déjà rajouter une mesure sur un modèle existant en local. Maintenant, vous pouvez rajouter des colonnes en DAX, vous pouvez rajouter des tables. Autre cas d'usage hyper classique, vous m'avez mis à disposition un modèle des ventes. Moi, j'ai un petit fichier Excel de budget à côté que je veux pouvoir utiliser et croiser pour que je puisse, je récupère vos données des ventes puisque vous avez un modèle super pour ça. Moi, j'ai un fichier de budget un peu complexe qui n'a pas été intégré dans la maille globale de mon projet BI. Ce n'est pas grave, je vais pouvoir avoir le meilleur des deux mondes. Une espèce de flexi-sécurité. Je me connecte à votre modèle et en même temps, je peux maintenant aussi enrichir ce modèle en allant me connecter à une donnée ailleurs. Je vous montre rapidement la donnée à laquelle je vais me connecter. J'ai un petit fichier Excel d'objectifs avec par mois et par catégorie de produits combien je compte faire de chiffre d'affaires. D'accord ? Donc voilà, une table de budget, une table d'objectifs annexe à côté stockée dans un fichier Excel. Ce fichier Excel n'a pas forcément vocation à être intégré dans la chaîne classique BI traditionnelle de mon modèle initial. Donc je vais pouvoir avoir la flexibilité de le rajouter en local. C'est ce que je vais faire là. Je vais me connecter avec Guillaume à mon petit fichier d'objectifs. Et donc cette fois-ci, à partir de maintenant, dans le même modèle de données Power BI, dans le même rapport Power BI, je vais pouvoir croiser des données d'un cube Power BI avec un fichier Excel annexe à côté. Donc là, je vais faire rapidement quelques transformations pour pouvoir exploiter ce fichier. Voilà. Alors vous remarquez ici que les requêtes, la requête des différentes tables de mon modèle n'apparaissent pas. parce qu'en fait, c'est un direct query qui est quand même un petit peu particulier. Ce n'est pas exactement le même direct query vers une base de données. Donc là, ça ne veut pas dire que mes tables de mon modèle Power BI Global Sales n'existent pas. C'est juste qu'elles ne sont pas modifiables dans Power Query. On ne peut même pas voir leurs codes ou comment elles sont générées. En tout cas, pas encore. Voilà. Donc maintenant, si je retourne dans mon modèle, voilà. ça en bleu, c'est le modèle composite qui vient de Tristan. Pardon, c'est le modèle classique qui vient de Tristan. D'accord ? Le dataset. Centralisé, managé, sécurisé, rafraîchi. Ce dataset, il répond à 80... Allez, on va dire 90% de mes questions. d'accord ? D'accord ? Et moi, métier, je vais pouvoir enrichir à côté par ce fichier Excel d'objectif qui est géré localement. D'accord ? Alors ça, pour le coup, je vais redire cette phrase. Ceci est une révolution. Encore une fois, on va parler après des impacts. ce truc-là va tout changer dans les projets BI. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Puisque maintenant, je vais pouvoir effectivement croiser ça dans le même report. Alors pour faire ça, il faut quand même avoir des petites notions de modélisation. Donc là, le but de cette démo, ce n'est pas forcément de vous faire un cours sur la modélisation. Donc je vais vous passer les détails techniques, mais globalement, je vais lier les dimensions communes pour pouvoir lier mes objectifs. Donc je vais lier les dates ici. Et puis je vais lier les produits. Voilà, sur Money to Money, je vous passe les détails. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Voilà. Donc, ici, j'ai maintenant un modèle composite V2. mes objectifs sont en fichier Excel qui sont liés à des tables de référentiel qui viennent du cube du modèle de Tristan. D'accord ? Je ne vais pas m'amuser à redupliquer des dimensions calendrier ou produit. Je vais exploiter celle du modèle déjà existant de Tristan. Et du coup, je vais pouvoir faire des mesures qu'on pourrait qualifier d'hybrides. par exemple, je vais faire une mesure qu'on va l'appeler atteinte objectif. Ça va être un divide de la somme, pardon, un divide de Total Sales, mesure existante, divisé par la somme du budget. D'accord ? Donc là, si on s'attarde deux minutes sur cette mesure, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce que j'appelle moi, je ne sais pas comment vous l'appelez vous, une mesure hybride. Pourquoi hybride ? Parce que, donc, le divide numérateur dénominateur, le numérateur, ici, ça, ça tape dans le dataset de Tristan. D'accord ? Puisque ça tape dans la table Sales qui vient du dataset de Tristan. Et, lui, objectif, j'ai perdu la souris, il est là, objectif, ça, ça vient du fichier Excel. Donc, depuis toujours dans Power BI, on peut faire des mesures qui tapent dans différentes tables. Ça, ce n'est pas nouveau, ça. Mais là, ce qui est révolutionnaire, c'est que je peux faire des mesures qui tapent à la fois dans le dataset de Tristan et dans le fichier Excel à côté. Je valide, je formate, et donc, par exemple, je vais pouvoir voir sur mes dimensions communes. j'avais mes objectifs, par exemple, par catégorie de produits. Là, je vois mon chiffre d'affaires et puis là, je vais voir l'atteinte de mes objectifs. Ceci est une révolution. J'ai pu créer un visuel où je visualise mes atteintes d'objectifs. Cet indicateur-là, cette mesure d'axe, requête un cube et un fichier Excel à côté. je pense que c'était la demande numéro un de tous mes clients. Si il y avait un truc qu'ils voulaient, c'était ça. Et en plus, là, je vous ai montré un cas qui est relativement concret et commun. C'est, on a toujours le petit fichier Excel à côté pour croiser les objectifs qui n'est pas forcément intégré dans le module de base, dans le rapport de base. Je vous laisse vous projeter dans vos cas métiers, vos scénarios, mais je pense que vous avez compris l'idée. je me suis connecté à un cube existant et je l'ai croisé avec un fichier Excel. Ok. Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade ? Il y a quelques questions qu'on peut prendre là où je pense qu'on les débattra à la fin. Il y avait la gestion des modifications et donc des versions où en effet, si on republie un nouveau modèle et que tu l'appelles V2 et qu'il a un autre ID, il va falloir rebrancher, mais comme quand on modifie un modèle sur lequel il y a des rapports externes. Il y a deux questions mais je pense qu'on va les aborder à la fin, c'est licence et perf. Oui, effectivement. On va parler de ça. On va là-dessus en discussion. Alors, je peux répondre en 30 secondes. Licence, pro, pas forcément besoin de premium, perf, à débattre. Hein ? À débattre. À débattre. Enfin, disons, la performance est acceptable, ça va dépendre un peu de la volumétrie, ça dépend de plein de facteurs, on en parlera après. Voilà. Et la dernière question, c'est, on peut cliquer sur Publish juste pour voir. Donc, je ne sais pas si tu as répondu dans ta démons, mais il y a un plébiscite pour que tu publies après. Oui, ok. Je vais le montrer après. Parce que j'ai encore un petit truc à faire dans le desktop, on va aller encore plus loin dans l'enrichissement de ce dataset. Donc, je vous ai montré l'ajout de colonne, je vous ai montré l'ajout d'une table ad hoc, je vous ai montré la connexion à fichier Excel. Je précise que j'aurais très bien pu me connecter à d'autres sources de données qu'Excel. J'aurais pu aller me connecter à une base de données SQL, bon, là, j'ai utilisé Excel parce que c'est l'une des sources que j'ai pu utiliser aujourd'hui, mais j'aurais pu utiliser autre chose. Et justement, c'est ce que je vais faire là, en fait, j'ai un autre jeu de données dans mon entreprise sur les stocks, donc j'avais un jeu de données sur les stocks, pardon, sur les ventes qui était géré par Tristan. J'avais mon fichier Excel qui est géré par le contrôle de gestion pour les objectifs. Et puis, j'ai la supply chain qui s'est débrouillée aussi dans Power BI et ils nous ont fait un modèle d'analyse de Power BI pour monitorer les stocks. D'accord ? Eh bien, je vais pouvoir aussi, dans ce même modèle, l'enrichir encore plus puisque je vais pouvoir me connecter à ce modèle-là, ce fichier Excel-là, et également le cube Power BI, le modèle Power BI de la supply qui gère les stocks. Donc, je vais aller dans obtenir les données, jeu de données. Je vais me connecter au jeu de données de Tristan sur les stocks, cette fois-ci, donc un autre jeu de données. Donc là, il fait le schmilblick, il se connecte. Voilà. Je vais dézoomer un petit peu. Vous voyez, là, on commence à avoir un modèle qui est un peu plus complexe puisque maintenant, vous voyez, les tables en rouge, elles proviennent en fait du modèle de données de Tristan sur les stocks. Alors, quelques petites remarques. Déjà, vous remarquez, les couleurs aident à savoir de quels modèles viennent les données. Si je passe la souris ici, je vois effectivement le nom de mon dataset. Ce n'est pas le même que celui-là. j'ai fait exprès de choisir ce cas-là. Il se trouve que dans mon modèle stock, j'avais deux tables de dimension, calendar et product qui sont justement communes, qui étaient également présentes dans l'autre modèle. Vous souvenez, le premier modèle, le bleu, où j'avais aussi la table calendar et la table product. donc là, si vous voulez, dans ce modèle-là, j'ai deux tables qui existent en deux fois, enfin qui coexistent et par défaut, tout seul, le Power BI était suffisamment intelligent pour comprendre qu'en fait, il fallait renommer. Donc, il a renommé les tables du deuxième modèle parce que je vous rassure, dans le modèle de base, Tristan, il n'avait pas appelé ça product 2 et calendar 2. Dans le modèle stock, ça s'appelait bien calendar et product. mais là, ça a été renommé pour éviter toute confusion. Le réflexe serait de dire « Ah, mais du coup, on peut en supprimer une partie et comme ça, on ne garde que les dimensions qui nous intéressent. » En fait, pas vraiment parce que ici, vous n'êtes pas en écriture sur le jeu de données. Vous êtes en lecture. Le jeu de données, vous pouvez vous y connecter, vous l'approprier, mais vous ne pouvez pas l'éditer. Donc là, je ne vais pas pouvoir supprimer certaines tables du modèle stock. Ce qui peut poser parfois certains petits problèmes. On va en reparler après aussi. Là, typiquement, je vais avoir un petit challenge. C'est que j'aimerais pouvoir dans un visuel rapprocher mes ventes et mes stocks. Mes ventes, elles viennent du modèle en bleu et mes stocks, elles viennent du modèle en rouge. Par produit, par exemple. Alors, la question est « Est-ce que je passe par là ? » Pardon. Est-ce que je passe par là ou est-ce que je passe par là ? Est-ce que je prends le product du modèle 2 pour aller lier à la table de fait du modèle 1 ou est-ce que je prends le product du modèle 1 pour aller vers la table 2 ? C'est ce que j'ai essayé de vous représenter avec les flèches. Alors là, arbitrairement, je vais plutôt choisir le bleu. D'accord ? Donc, je vais aller lier product à stock comme ça. Voilà, donc j'ai une relation many to many mais à faible cardinalité et surtout unidirectionnelle. Donc, c'est tout à fait toléré. Et du coup, en fait, techniquement, maintenant que j'ai ce modèle-là, la table product 2 peut être ambigüe. Déjà, elle a un nom qui n'est pas forcément très user-friendly et puis surtout, la table product 2, je pourrais la lier à sales mais j'aimerais éviter d'avoir trop d'ambiguïté dans ce modèle et d'avoir trop de tables de dimension qui font en réalité la même chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans mon modèle local, je vais la masquer en cliquant simplement sur ce petit bouton-là. Et donc, maintenant, je vais pouvoir dire une troisième fois que ceci est une révolution. Si je vais dans, du coup, mon modèle stock, ici, je vais ventiler par produit mes stocks. Je vous rappelle une dernière fois que product, il vient du dataset de Tristan et stock, il vient de Tristan aussi mais d'un autre dataset, Tristan Bisse. Donc, je glisse mes stocks et vous voyez, ça mouline un petit peu quand même pour des trucs qui font 10 000 lignes. Mais bon, j'ai quand même ce que je veux, j'ai mes stocks. Donc là, c'est absolument génial puisque j'ai pu ventiler par produit mon premier dataset, mon deuxième dataset et mon fichier Excel. Ceci est une révolution. Alors, pour ceux qui sont plutôt avancés sur Power BI, je pense que vous êtes super contents. Pour ceux qui sont un peu débutants, vous ne mesurez peut-être pas encore aujourd'hui tout ce que ça va permettre. mais croyez-moi, c'est absolument révolutionnaire ce truc-là parce qu'on ne va pas du tout approcher maintenant les projets BI ou les architectures BI de la même manière puisque vous voyez bien que maintenant, puisque le cube, votre modèle, vous pouvez l'enrichir, on va pouvoir mettre en place un tas de scénarios d'accompagnement, de réflexion et d'architecture pour encore mieux accompagner le métier sans trop surcharger les gens qui font les modèles et trouver justement des terrains d'entente et des bons compromis. Je vous remonte une dernière fois ce modèle pour bien comprendre puisque je suis allé un petit peu vite mais en fait, je vois qu'il est déjà 20h06 et j'aimerais qu'on puisse échanger à la fin. Alors évidemment, il y a plein de choses il y a plein de sujets à discuter, la sécurité, les refreshs, la performance, etc. Je vais vous montrer une dernière fois ce modèle pour bien se récapituler ce qu'on a fait. Je vais le publier pour voir ce que ça donne et ensuite, on ouvrira le débat. Donc si on résume, dans ce modèle-là, j'ai en fait trois modèles. J'ai le modèle ici qui venait des ventes qui est un dataset. D'accord ? Ici, j'avais mon fichier Excel. Hop là, où est-ce qu'il y a dépassé mon souris ? Pour faire, c'est compliqué. Ah, pas bien. Voilà. Mon fichier Excel ici et ça, c'est mon dataset stock. Voilà. Voilà un joli modèle composite V2 qui permet du coup de faire plein de choses et de croiser différentes données qui ne viennent pas du même endroit. Alors maintenant, si on regarde la publication. Là, techniquement, je n'ai pas juste créé un report, j'ai créé un nouveau modèle. D'accord ? Ceci est un nouveau modèle. Je vais donc l'enregistrer. On va aller le mettre dans report. on va l'appeler club composite. Donc, ça m'enregistre un nouveau fichier PBLX. Je vais aller le publier en tant que Guillaume de Bailly alias Malotru. Ouais, ce n'est pas forcément un bon exemple là, mais ce n'est pas grave. Bon, il se trouve que Guillaume n'a pas d'autres espaces de travail que son espace à lui. Bon, ce n'est pas grave, je vais pouvoir quand même le faire. Je vais aller publier ce modèle composite dans son espace de travail à lui. Pourquoi pas ? Ça peut être un scénario possible, même si ça n'aura pas forcément beaucoup d'utilité. J'aurais pu aussi aller le publier dans un espace de travail. Ouais, ok, alors je vais juste switcher de compte. En fait, il aurait fallu que je fasse ça avec Tristan plutôt. Là, vous avez vu, je ne peux pas publier un modèle composite dans un espace de travail personnel. Pas encore. C'est une des limites qu'il y a aujourd'hui. Je vais juste aller le faire avec l'autre compte. Je vais peut-être prendre une question le temps que je me log et que je fasse le truc, Jean-Pierre ? Ouais, j'avais une petite pour toi. C'était la notion du calendar auto. Ouais, c'est-à-dire ? Est-ce que tu sais ce qui se passe ? Est-ce qu'il scanne les dates de tous les modèles que tu vas avoir mis ? Alors déjà, moi j'ai envie de dire, je vais répondre à la question différemment. Ne pas utiliser calendar auto. Voilà, point d'histoire. faites une vraie table calendrier à côté. Puis de toute façon, a priori, normalement, si vous vous connectez à un modèle existant, parce que j'imagine que cette question c'est dans le cadre d'un modèle composite, j'espère que vous vous connectez à un modèle qui a déjà une table calendrier. par contre, effectivement, là où il va y avoir des débats, c'est que si la table calendrier de votre modèle 1 n'a pas les bornes suffisamment grandes pour prendre en compte les données qui viendraient de d'autres sources, effectivement, je ne peux pas vous parler de tout en une aire, ça pose beaucoup de questions ces modèles composites. Le calendar auto, je ne l'ai pas testé sur un modèle composite, mais de toute façon, je ne vous encourage pas forcément à l'utiliser. J'ai quelques éléments de réponse, mais pas maintenant, mais c'est en conclusion par rapport à ce que tu disais, s'il n'y a pas les bonnes dates, etc., puisqu'il y a une question là-dessus, donc je pense qu'on conclura en mode discussion à la fin, je te laisse terminer ce que tu voulais démontrer et on rattrape tout ça. Donc, je publie mon modèle composite sur l'espace de travail advanced, j'aurais pu aller le publier ailleurs. maintenant, j'ai un nouveau... J'ai lancé le refresh qui n'est d'apparaître. Le voilà. Donc, juste pour rappel, je vais me mettre en vue traçabilité. Ce modèle composite, il est là. il est connecté à 8 tables qui viennent de 3 sources différentes. D'accord ? Si je vais dans les paramètres de ce modèle composite. Alors, ça, c'est un bug que j'ai trouvé et qui, d'ailleurs, n'est pas forcément documenté par Microsoft. en fait, là, dans ce cas-là, donc, retenez la chose suivante. Vous pouvez tout à fait mettre en place des rafraîchissements de données. Bon, déjà, vous avez vu, vous pouvez publier votre modèle composite dans le service. Vous pouvez le partager, vous pouvez faire des reports, vous pouvez mettre en place des rafraîchissements de données à une condition, on va en parler après. C'est ce que je vais essayer de faire là. quand vous allez mettre en place le rafraîchissement de données de ce nouveau modèle composite. Techniquement, il n'y aura finalement pas tant de données que ça à rafraîchir dans notre cas à nous. Pourquoi ? Parce qu'on est connecté à deux jeux de données en live, enfin, en direct query. Donc, quand on va faire le refresh, ça sera juste un refresh des métadonnées. On ne va pas rapatrier les données des cubes vente et stock dans ce modèle composite. On va juste se connecter pour récupérer éventuellement les nouvelles informations et les nouvelles données de ce cube, mais on ne va pas les réimporter. La seule source de données qui sera vraiment rafraîchie et qui nécessitera des échanges entre le cloud et votre dataset, c'est le fichier Excel d'objectif qui doit prendre à tout casser 10 secondes à se rafraîchir puisqu'il y a 50 lignes dans le fichier Excel. Tout ça, on peut le faire. Par contre, en préparant la démo, je me suis rendu compte de la chose suivante et je n'ai pas réussi à le faire marcher. Là, je suis dans un cas où la source de données annexe, c'est un fichier Excel local. Mon fichier objectif, c'est un fichier Excel qui est stocké sur mon PC. Et donc, quand je déploie ça dans le cloud, service, Power BI Service, j'ai besoin d'utiliser une passerelle pour pouvoir ensuite avoir à nouveau ces boutons disponibles et faire tout ce que je veux faire au niveau du dataset. Et en fait, alors peut-être que ça marche avec la passerelle d'entreprise, mais avec la passerelle personnelle, ça ne marche pas. Je l'ai mise à jour, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Elle est bien en plus lisible ici, il n'y a aucun problème. Ça ne marche pas. Donc en fait, j'ai l'impression que les modèles composites, vous ne pouvez pas encore utiliser la passerelle de données personnelles. Bon, ça tombe bien parce qu'en général, ce n'est pas forcément celle qu'il faut utiliser dans un contexte de projet BI. Mais moi, dans mon cas, j'en aurais eu besoin ici pour finir la démo et je n'ai pas pu le faire. En revanche, j'avais quand même prévu la question et ce que vous m'aviez dit. Est-ce que c'était celui-là ? Oui, c'était celui-là. Donc, je vais juste vous montrer le même modèle, RLS Composite, sauf que ce modèle-là, en fait, c'est le même modèle que celui que j'ai fait avec vous, sauf que dans ce modèle-là, en fait, au lieu de me connecter en local à mon fichier Excel, mon fichier Excel, je l'ai mis dans un SharePoint. Ça, c'est la partie SharePoint. C'est là où il y a mes objectifs, en fait. Et donc, mon dataset RLS Composite, il est connecté à Analysis Services et il est connecté également à un fichier d'objectifs, donc un fichier Excel, même principe, c'est le même modèle. C'est juste que mon fichier Excel, il est stocké déjà dans le cloud. Et donc là, vous voyez ce jeu de données RLS Composite. Si je vais dans la partie Administration, il me dit vous n'avez pas besoin de passerelles. Pourquoi ? Parce que tu es connecté à trois sources qui sont toutes dans le cloud. Le jeu de données 1, le jeu de données 2 et le fichier Excel d'objectifs. Et donc là, je suis authentifié sur mes sources-là. Je peux du coup planifier l'actualisation, enfin je peux faire tout ce que je peux faire avec un jeu de données traditionnel. Voilà, ça marche, je peux le partager, etc. Alors petite précision, si vous partagez ce jeu de données Composite, aujourd'hui, le chaînage de modèle Composite il est limité à 3. C'est-à-dire que là, j'ai déjà fait une profondeur de Composite. Si je le partage à quelqu'un, il pourra refaire un chaînage de Composite. S'il le repartage à quelqu'un, il pourra refaire un chaînage de chaînage de chaînage mais on ne peut en faire que 3 au maximum. D'accord ? C'est bon à savoir. Mais voilà, donc retenez la chose suivante, à ce stade-là, pour vos nouveaux utilisateurs qui se connecteraient éventuellement à ce jeu de données. C'est presque un jeu de données comme un autre en fait. Alors par contre, effectivement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça pose aussi des questions, on en revient toujours à ce sujet de la gouvernance, de droit et d'accès. Parce que, en fait, là, Tristan, il est connecté, donc il a créé ce jeu de données. Guillaume, je peux très bien lui donner accès à ce jeu de données-là. Sauf que si Guillaume ensuite, il donne accès à ce jeu de données-là à quelqu'un qui n'a pas accès au jeu de données initial, donc celui qui était maintenu par Tristan, ça ne marchera pas. Vous voyez bien que les modèles composites, ça pose aussi des questions de collaboration et de partage assez poussées. Parce que, si vous commencez à les utiliser en mode partage, il faut bien faire en sorte que les gens aient accès à chaque fois à chaque brique. voilà, en gros, si on résume, j'avais prévu à peu près un quart d'heure pour les échanges et les questions. vous avez la possibilité avec les modèles composites V2 de croiser dans un même modèle ou dans un même report un modèle avec un fichier Excel, un modèle avec un autre modèle, rajouter des colonnes, rajouter des tables, les publier, les rafraîchir. Et donc, voilà, ça change tout, en fait. Bienvenue dans Power BI V2 ou V3. Ça va tout changer dans les projets BI, dans la manière... C'est la fonctionnalité. Voilà, je suis super content de vous l'avoir montré ce soir parce que c'était le truc que tout le monde attendait. Moi, j'ai pas mal d'idées sur les impacts que ça va avoir d'un point de vue organisationnel et technique. Mais plutôt que je vous fasse un truc un peu en cours magistral avec des slides, etc. Je me suis dit que ça pourrait peut-être être plus intéressant parce que vu la puissance de ce truc-là, je pense que c'est bien qu'on puisse en parler aussi entre nous. Jean-Pierre et moi, on va faire un peu les arbitres et on pourra aussi abonder ou vous challenger dans vos réponses. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur ma session... Alors, si, oui, pardon, je voulais juste quand même... Excusez-moi. Je voulais juste faire un petit recap de ce qui est bon à savoir avant qu'on échange justement sur les impacts. Donc, quelques petites choses qui sont bonnes à savoir. Déjà, d'un point de vue licensing, cette fonctionnalité n'est pas une fonctionnalité premium. Je répète, cette fonctionnalité n'est pas une fonctionnalité premium. Là, tout ce que je vous ai fait, c'était juste avec une licence pro et des datasets qui sont publiés en pro. D'accord ? Ensuite, cette fonctionnalité ne marche pas si votre cube, votre source de données initiale, c'est un cube SSAS on-premise. Donc, par exemple, si vous utilisez SSAS tabular ou même multidimensionnel 2016, 2019, pardon, SSAS 2016, 2017 ou 2019, même 2019, même en mode tabular, si votre cube est en local, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas le croiser avec d'autres sources. Donc là, on retrouve la philosophie Microsoft cloud first. Les cubes, aujourd'hui, qui marchent pour un modèle composite, c'est des cubes qui sont dans le cloud parce que c'est soit des cubes Power BI soit des cubes Azure Analysis Services parce que ça marche avec Azure Analysis Services. Mais ça ne marche pas si votre source est un cube multidim ou tabular on-premise. Microsoft a dit que dans la prochaine version on-premise de SSAS tabular, tabular uniquement, ça marchera. Mais pas tout de suite. Mais de toute façon, est-ce que ça a encore du sens de faire des cubes dans SSAS aujourd'hui ? Je ne crois pas. Ça ne marche pas non plus si votre dataset, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, il est dans un espace de travail personnel. Cette limite sera bientôt levée. mais aujourd'hui, je ne peux pas me connecter à un dataset et le croiser avec d'autres sources si ce dataset est dans un espace de travail personnel. Et je ne peux pas non plus publier, on l'a vu tout à l'heure, j'ai eu une erreur, je ne peux pas publier un modèle composite dans mon espace à moi. Ok. Alors, la performance. Retenez la chose suivante. Globalement, ça marche. Microsoft a bien conscience que dans la V1, la performance n'est pas forcément exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que la requête d'Ax qui est envoyée au moteur Vertipack et au Cube, elle n'est pas aussi efficiente que quand c'est du Live Connection. Pourquoi ? Parce que pour permettre les modèles composites V2, techniquement, il a fallu permettre le Direct Query. Et le Direct Query, bon, sur une base de données SQL, ça pose souvent des problèmes de perf. Sur un Cube Analytics Services, donc un jeu de données Power BI, ça marche plutôt bien, on l'a vu, mais ça sera toujours moins efficient, moins efficace que du Live Connection. D'accord ? Donc, c'est pour ça que on va en parler après, mais sur les impacts, c'est que justement, maintenant que vous voyez ça, bon, déjà, il faut le tester et puis surtout, ça doit vous encourager à bien soigner l'ergonomie et le design de votre modèle de base pour justement optimiser au mieux la performance. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas performant du tout. Je ne vous dis pas non plus que c'est aussi performant que du Live Connection. Voilà. C'est un peu entre les deux. Microsoft, va travailler dessus pour permettre de meilleures performances. Ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que le facteur numéro un qui va impacter la performance de votre requête d'axe sur un modèle composite, et c'est le point numéro quatre, en fait, c'est la cardinalité de la clé qui va servir à la ventilation. Je m'explique. ici, dans le modèle composite que j'ai fait là, vous voyez, c'est un tout petit peu tourné, mais globalement, c'était très correct. Là, je n'avais que trois valeurs distinctes. D'accord ? Donc, le résultat se retourne de manière un peu assez rapide. En revanche, dans vos modèles composites, si les relations entre vos modèles composites ou entre votre modèle et un fichier Excel, par exemple, ce qu'on a là, basées sur des clés à forte cardinalité, c'est-à-dire avec des ondes de valeurs distinctes élevées, effectivement, là, il y aura peut-être quelques petits challenges à relever. D'accord ? Un point important que m'a dit un ancien collègue que je respecte beaucoup parce que c'est l'un des meilleurs en France, je pense, sur le DAX et sur la modélisation, à quoi est-ce qu'on reconnaît un débutant sur Power BI ? C'est quelqu'un qui se soucie de la performance quand ça n'a pas lieu d'être. J'ai souvent remarqué qu'effectivement, dans l'écosystème, les gens ont souvent tendance à faire un focus sur la performance. La performance, vous devez vraiment vous en soucier quand vous avez un problème, en fait. La plupart des modèles Power BI sont des petits modèles avec quelques centaines de milliers de lignes. ce n'est pas la peine de chercher à optimiser le plan d'exécution de la requête DAX pour passer de 1,2 à 1,1 seconde. Ce n'est pas la peine. Concentrez-vous plutôt sur le besoin métier, sur le report, sur l'adoption. Voilà, c'est ça qui va être important. La performance, ça va être surtout important quand on travaille soit avec de gros volumes de données, mais ce qui est rare en fait en BI, franchement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de projet avec de la grosse volumétrie, mais en globalité, ça ne représente pas la majeure partie des projets. Et puis deuxièmement, ça peut aussi concerner des projets où il y a des volumétries de données qui ne sont pas énormes et des cardinalités sur des clés assez élevées. Voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. Pourquoi ? Parce que, point numéro 4, les modèles composites travaillent malheureusement aujourd'hui avec des relations faibles. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est une relation faible, une relation forte de manière détaillée. Je vous ai mis un lien vers un article. Globalement, quand vous liez un modèle comme ça ici, en fait, là par exemple ici, même si j'ai une relation one too many entre mon calendare et mes objectifs, techniquement, ma relation n'est pas aussi efficace que si la table des objectifs était déjà dans le modèle de base, dans le modèle des ventes. Ici, c'est ce qu'on appelle une relation faible parce qu'elle lit un cube et un fichier Excel. Donc, ça pose des problèmes de performance, parfois. Ça pose aussi des problèmes de comportement. Par exemple, les blancs n'apparaîtront pas dans ce type de relation. Bref, aujourd'hui, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les modèles composites travaillent qu'avec des relations faibles. Forcément, quand vous liez un modèle composite, soit un modèle avec un autre modèle, soit un modèle avec un fichier Excel, par exemple, ça sera forcément une relation faible. Donc, je vous invite à regarder un peu plus ce que ça implique en matière de performance et de tout ce qui est relatif à ça. Le dernier point, alors j'avais prévu de vous faire une démo là-dessus, mais clairement, on en reparlera une prochaine fois. Vous vous doutez bien que si on s'amuse par-dessus tout ça à mettre de la RLS, de la Roliveal Security, vous vous imaginez très bien le genre de petits problèmes qu'on pourrait avoir. Par exemple, je mets de la RLS sur un modèle et puis j'en remets un sur un autre, mais pas sur les mêmes tables. Et puis j'ai un user qui fait partie d'un rôle dans le modèle là, mais pas dans le modèle là. Enfin bref, vous voyez très bien le genre de... Enfin, pour ceux qui connaissent la RLS, les modèles composites vont décupler les complexités existantes sur la gestion de la sécurité. Je pense qu'il faudrait faire presque un meet-up là-dessus, tellement ça peut être complexe. Moi, pour avoir commencé à faire quelques tests, il y a des trucs qui sont contre-intuitifs, il y a des trucs qui sont buggés et il y a des trucs qu'il faut creuser. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Microsoft, dans la V1, ils avaient dit la RLS, ça ne marchera pas du tout. En fait, ça marche. Donc, globalement, si vous avez de la RLS qui est mis sur un modèle de base et que vous avez, par exemple, Guillaume, quand il est connecté au modèle de Tristan, si Tristan lui avait donné accès qu'à l'Europe, il aurait vu que l'Europe. Par contre, si vous commencez à rajouter de la RLS ensuite par-dessus sur le modèle local, là, c'est là où il va commencer à y avoir quelques petites complexités et quelques petites choses à gérer en plus. Mais on ne va pas en parler ce soir parce que clairement, il faudrait faire un meet-up là-dessus. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, qu'on enchaîne sur cette question. Pardon, je n'ai pas mis le slide dans le bonheur. On parlera après. C'est ça la question que je voulais vous poser. Quels sont les aspects ? Je viens de revenir sur les aspects perfs et compléter ce que tu dis. Au passage, tu n'as peut-être pas vu, mais j'ai mis les liens des précédents meet-up, notamment sur les relations, par exemple, pour comprendre ce qu'est une relation faible et une relation forte. Donc, en effet, sur les perfs, évidemment, Microsoft va essayer d'optimiser tout ça, mais imaginez que c'est des modèles qui ne se connaissent pas, qui ne se voient pas et tout moteur de requêtage, que ce soit des bases de données d'il y a 20 ans ou Power BI ou des outils concurrents, ont des mécanismes d'optimisation interne quand on fait une requête. Donc, si vous faites une requête qui croise des tables qui viennent de trois endroits différents, en fait, il n'a pas les éléments, c'est justement ses relations faibles, il n'a pas suffisamment d'informations. Donc, quelque part, il envoie trois grosses requêtes aux trois modèles et ensuite, il se débrouille avec les résultats. Alors que l'idée d'une optimisation, c'est de dire, bon, je sais que là, j'ai juste besoin d'agréger avant de récupérer les résultats. Donc, vous voyez que finalement, la complexité qu'il va y avoir, c'est que plus vous allez avoir quelque chose avec tout ça de modèles, il va devoir pousser les prédicats sur les différentes sources. C'est pour ça qu'on a une perte de performance et qu'il va falloir étudier tout ça. J'ai vu Mathieu qui mettait « Les bonnes pratiques vont devenir compliquées à établir » et en effet, et ce qui est assez intéressant, c'est pour ça que je voulais ouvrir le débat, tout à l'heure, quelqu'un avait cité un article de Chris Webb, quelqu'un avait cité un autre article d'un autre MVP, je crois, c'est qu'en effet, il y a plein de gens qui étudient, et Tristan en fait partie, c'est pour ça qu'il vous partage ses compétences, ses connaissances aujourd'hui, c'est qu'il va falloir creuser un petit peu sur quel est le comportement. Il y a eu des questions auxquelles on n'a pas eu de réponse, qu'est-ce qui se passe quand on fait un calender auto, qu'est-ce qui se passe quand je croise une dimension produit d'un modèle A qui n'est pas complexe par rapport à la dimension produit du modèle 2, etc. Donc, il y a plein de questions qui vont entraîner des bonnes pratiques et des comportements que Microsoft va optimiser pour faire en sorte que dans tous les cas, ça marche de façon la plus efficiente, mais c'est aussi à nous, professionnels, et donc aux gens qui fabriquent les modèles, de rajouter encore un peu plus de gouvernance, encore un peu plus de code review, encore un peu plus de bonnes pratiques, encore un peu plus de conseils pour justement faire en sorte que tout ça fonctionne correctement. Parce que même si la fonctionnalité est révolutionnaire, évidemment, si elle est utilisée avec les pieds, vous aurez un espèce de plat de nouille qui ne marchera pas bien, qui ne sera pas performant. Ça ne veut pas dire que c'est la fonctionnalité qui n'est pas bonne ou que c'est Power BI qui n'est pas performant, ça veut juste dire que vous l'avez peut-être mal utilisé. Donc, comme c'est tout neuf, c'est encore en preview, il va y avoir, suivez les blogs, nous on essaiera peut-être de vous faire des updates, mais d'ailleurs, c'est une petite rubrique qu'on pourrait rajouter dans les meetups, c'est les bons articles de blog comme fait Gaïn O'Kub, mais suivez les blogs de Marco Rousseau, Chris Webb, Gaïn O'Kub, parce que je pense qu'il va y avoir plein de gens qui vont étudier de près le comportement des requêtes qu'il y a derrière, ce qui se passe derrière avec des DAX Studio ou des Tabular Editor pour justement essayer d'optimiser tout ça, et tout ça, ça va arriver dans les mois qui viennent. C'est tout nouveau, c'est sorti que Microsoft travaille depuis un moment, donc effectivement, il va falloir travailler ça. Il y avait un autre point, tout à l'heure, il y a eu un mélange entre le chaînage et le nombre de sources disponibles. Alors, une question pour toi Tristan, tu as parlé du chaînage, donc on peut faire trois niveaux de modèles qui s'appellent, mais globalement, si je n'ai qu'un seul niveau, je peux avoir combien de sources maximum ? Est-ce que tu sais s'il y a une limite ou pas ? Je ne pense pas qu'il y ait de limite, après, j'ai envie de dire la limite sera la vôtre, dans le sens où ce n'est pas forcément pertinent de croiser non plus 20 modèles, mais je ne pense pas qu'il y ait de limite. Donc, parce que ça, c'est des genres de choses que j'ai vues par le passé, ça veut donc dire ne faites pas une table égale un modèle pour dire comme ça, vous croisez chacun un responsable. Ne faites pas ça. L'exemple de Tristan était très bien, c'est que globalement, vous avez un modèle normalisé, un modèle corporate de vente, vous avez un modèle corporate de stock qui ont été fait peut-être par des équipes différentes. L'idée, c'est que là, vous avez l'opportunité de faire le métamodèle qui va là-dessus, mais ce n'est pas pour autant que vous allez faire un modèle par table. On oublie ça. Un modèle par visuel, on pourrait faire aussi. Un modèle par visuel. Ne rigole pas, j'ai déjà vu ça. Et il y avait la question, alors celle-là, je pense que tu n'auras pas la réponse, mais je la trouve rigolote, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si tu fais de la récursivité ? Est-ce que Power BI le détecte et t'empêche de le faire ? Donc en gros, tu fais un modèle composite sur un modèle qui est composite sur déjà lui-même. Enfin voilà, est-ce que… On est d'accord, ça n'a peut-être pas de sens, mais c'est vrai que… Qui est le sadomaso qui a posé cette question ? Je n'ai pas noté son nom, donc je ne vais pas le balancer quand même. C'est peut-être trop bas. Il y a déjà tellement de choses à tester, on va dire normal, avant de rentrer dans ces trucs-là. Donc je n'ai pas la réponse, mais oui. Non, c'est des points qu'il va falloir tester et regarder. Évidemment, il y a des limites. Évidemment, il y a des contraintes de performance qui vont se mettre en place. Mais c'est comme tout. Est-ce qu'on préfère ne pas avoir cette fonctionnalité et de se dire « J'ai d'autres éléments de… » « J'ai plus de performance, mais je ne peux pas faire ça. » Ou « J'ai plus de performance dans un cas et on m'offre la possibilité de faire quelque chose que je ne pouvais pas faire avant avec moins de performance. » Encore une fois, on en revient à « Data stewardship, gouvernance, bonne pratique. » Quelqu'un a dit, je crois que c'est Gaël qui parlait de cadrage. Oui, en effet, il va falloir de plus en plus aussi des experts. Et ils sont dans ces meet-up. C'est des gens comme Tristan, moi, mais j'en vois d'autres. Christophe, là, qui vient d'apprendre. Nicolas, Mathieu, les gens qui discutent dans le chat. En fait, c'est cette population. Quand on parle du socialBI, il y a plein de gens qui disent « Ah, mon Dieu, les informaticiens n'auront plus de travail. » Non, non, non. C'est juste que notre travail va changer. Notre métier sera de conseiller les bonnes choses. Donc, quelque part, je réponds un peu à ta question sur les impacts. Oui, tu es en train de faire un débat. Pardon, Jean-Pierre. Juste, par contre, avant qu'on ouvre le débat, il y a une question qui est importante de Mathieu. Et je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion. Je pense qu'il faut qu'on y réponde avant de… Donc, Mathieu nous demande, Tristan, est-ce que tu peux repréciser quand tu enrichis un modèle et que tu le publies, tu écrases le modèle existant par le nouveau ? Alors, juste pour être bien précis, c'est sûr que là, si je prends le club composite, donc ce modèle-là, et que je fais une modif, imaginons, je rajoute une mesure qui s'appelle Toto, qui va être égale à 1. Donc, si je publie cette nouvelle version du modèle au même endroit que tout à l'heure, effectivement, ça va écraser, comme d'habitude, comme le comportement normal, le modèle club composite, donc ce modèle-là. Par contre, les modèles auxquels Tristan est connecté, le modèle sales et le modèle stock, pas d'impact, puisque de toute façon, il est en lecture dessus. Ça ne va écraser que le nouveau modèle local, pour être bien précis et clair sur les impacts. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Mathieu, mais je pense que c'était important de préciser. Ok. Donc, bon, Jean-Pierre, vous avez déjà donné des éléments, mais il y en a d'autres. Je tiens à dire, ce n'est pas forcément moi. Je n'ai fait que remettre les discussions qu'il y a eu pendant que tu faisais les présentations. Ok. Donc, quels sont les impacts organisationnels et techniques de cette nouvelle fonctionnalité ? Donc, je vous propose, en fait, vous pouvez lever la main sur Teams. Vous avez ce petit bouton-là. Et puis, vous pouvez désactiver votre micro. À chaque fois que quelqu'un lève la main avec Jean-Pierre, on va arbitrer pour désigner qu'il parle. Et puis, je vous propose qu'on échange un petit moment sur votre retour. On a plein d'idées à vous partager sur toutes les incidences que ça peut avoir. Allez-y. C'est toujours le premier le plus difficile à se lancer, mais... Les bavards, ceux qui ont parlé sur le chat... Personne ? Allô, allô ? Je crois qu'on a presque tout dit, là, en fait. Oui, c'est ça, le truc, c'est qu'on a déjà tout abordé et puis, ça soulève tellement de questions, tellement de tests, tellement de temps à passer là-dessus pour tester tout ça que ça va être compliqué d'en parler maintenant. Par exemple, est-ce qu'on peut se dire du coup, on va vraiment avoir un modèle où on aura les stocks, vraiment un modèle où on va avoir ça ? Comment on va gérer les tables calendriers ? On parlait de calendars auto. Est-ce que du coup, on va faire une énorme table de calendriers qu'on va stocker quelque part et du coup, quand on veut faire une jointure sur un calendrier, on va récupérer ça dans les deux modèles ? Comment on va faire ces choses-là ? Je suis d'accord avec vous, mais là, vous rentrez déjà dans... Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais vous rentrez déjà dans des considérations qui sont assez techniques. si on essaie de prendre juste un peu de hauteur et de recul sur déjà, indépendamment de la faisabilité ou de la technique, mais déjà sur cette fonctionnalité, sur le fait de pouvoir croiser des cubes entre eux, à votre avis, quel impact ça va avoir sur la manière dont on travaille autour de la donnée ? Au-delà de... Oui, alors il y aura deux calendriers, comment on va le gérer ? Ça, c'est des questions qui sont hyper importantes mais qui sont de l'ordre du dev. en fait, mais si on se concentre sur les impacts organisationnels ? Je pense que déjà ça a vachement amélioré la qualité de la donnée au sein des entreprises parce que du coup il n'y aura pas de reconstruction, d'extraction d'un fichier, d'extraction d'un Power BI dans un coin avec un copier-coller sur du Excel pour réenrichir un modèle qui est déjà en train d'être créé. Ce qui évitera du coup d'avoir des doublons de données qui sont enrichis d'un côté ou d'un autre et à la fin de devoir se poser et de refaire une totale revue du modèle. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un MVP assez connu qui abonde dans ton sens parce que lui, il dit, dans un article de blog récemment que je lisais, lui aussi, il dit « the most important update to Power BI desktop ever ». Je pense que c'est assez équivoque. Il dit un peu ce que tu dis, ça va améliorer la qualité des données et lui, il va même plus loin en disant que potentiellement ce truc-là, ça va permettre de limiter les exports Excel parce qu'en fait, du coup, les gens, vu qu'ils pourront croiser dans un modèle ou dans un report, lui, il pense que du coup, il y aura moins de données en silo et donc, ça rejoint ce que tu dis en fait. Oui, c'est intéressant. Pour moi, c'est la principale fonctionnalité que je vais voir maintenant. Après, l'idée d'enrichir un modèle composite avec un modèle Power BI avec un autre modèle Power BI, pour moi, on est déjà dans le niveau 2 de l'usage de ce modèle composite-là et que d'abord, le premier usage que vont en faire les métiers, ça va surtout à cette notion de pouvoir prendre un modèle existant et derrière, rajouter sur le modèle qu'ils sont en train de faire des informations pour les fiabiliser. Même par exemple, on verrait par exemple, on parlait d'un table produit tout à l'heure, j'ai eu un gros débat avec Jean-Pierre là-dessus, une table produit qui est dans un modèle que je veux tester par rapport à une autre table produit dans un autre modèle juste pour voir si elle est complète juste ça, ça peut être super avec cette fonctionnalité-là. Oui, tout à fait. Non, mais on est complètement en phase. Intéressant. Il y a Alain qui lève la main. Il a levé la main avant toi, Nicolas. Alain, allez-y. Attendez, je ne peux pas activer votre micro, en fait, c'est à vous de le faire. Désolé Nicolas, je vais être rapide. Pas de souci. Moi, je suis plutôt côté utilisateur, côté métier, et je pense que cette fonctionnalité, elle va permettre au métier de se parler plus facilement. Voilà, aujourd'hui, on a effectivement quelquefois ces essais de filo où effectivement, on exporte des données pour en récupérer, mais je pense que le fait que chaque métier va quelque part créer ces datasets et qu'on puisse croiser plus facilement ces données-là va faciliter un petit peu les usages de ce point de vue-là. Oui, on est en phase. Très bien, Alain vient de me gratter mon observation. Après, juste pour compléter peut-être, l'idée aussi, c'est aussi d'avoir peut-être un dataset un peu transverse pour compléter un peu ce que disait Alain. En fait, effectivement, on silote beaucoup par entité, par métier. Là, effectivement, on va pouvoir attaquer, j'imagine, un métier, par exemple, finance, va pouvoir attaquer à la fois son dataset finance et attaquer un dataset achat, etc. Donc, pouvoir effectivement mélanger comme ça plusieurs sources de données, plusieurs datasets et avoir également un dataset un peu transverse qui lui regrouperait par exemple des indicateurs transverses qui seraient communs à toutes les entités. Donc, ça permettrait vraiment d'éviter d'avoir des excels ou des trucs dans des coins, etc. Et d'avoir vraiment d'utiliser, enfin moi, l'intérêt surtout, c'est l'utilisation de plusieurs datasets. Ça, je trouve que c'est vraiment génial. Et j'ai plein, plein de cas d'usage chez quelques clients là où effectivement, on n'attendait que ça. mais comme disait Mathieu, je pense que là, on s'adresse déjà effectivement à des boîtes déjà qui ont plusieurs jeux de données, qui ont plusieurs cubes. Il n'y a pas beaucoup de boîtes aujourd'hui. Et puis surtout, à des gens qui sont sensibles à ces sujets-là. Je pense qu'effectivement, l'usage numéro un, de toute façon, la télémétrie de Microsoft nous le dira, mais c'est rapprocher un modèle à un fichier Excel. Là, t'entends Nicolas, on a l'impression que demain, on n'aura plus du tout de Data Warehouse dans du SQL. Finalement, on aura tout notre entrepôt de données, on va le faire dans Power BI. Ouais, disons que pour certains, je pense que ça va être un peu ça. Ça va être un peu, vas-y, j'ai mes catalogues de données, puis je fais mes petites courses. Tiens, je vais taper dans le catalogue de données des achats, puis je vais prendre la finance, je vais prendre des râches, et puis après, je fais ma petite sauce avec tout ça. Et je fais mes propres indicateurs et je file ça à mes utilisateurs. Après, on va avoir un cas d'usage très intéressant, c'est celui de qui a raison. C'est d'ailleurs qu'au bout d'un moment, on va se retrouver avec un dataset qu'on va comparer avec un autre dataset. Ah oui, mais du coup, mon dataset, il est meilleur que le tien ou pas ? Exactement. Le problème de gouvernance, c'est un vrai bordel au niveau gouvernance. Mine de rien, quand je disais tout à l'heure un peu en blaguant qu'on va avoir des nouveaux emplois qui vont arriver sur le marché, on a déjà ça, on a déjà le data officer, ou le data manager dans les entreprises. Je pense qu'on va commencer à avoir besoin de personnes pour arbitrer sur OK, c'est cette data qu'on veut prendre et pas une autre. Le data steward. Merci. Le data steward. Il y en a un qui a répondu. C'est futur métier. Tu connais un peu en plus, Nicolas. En fait, j'ai envie de dire, ces questions-là, elles pré-existaient et elles étaient importantes avant l'existence des modèles composites. C'est juste que en fait, c'est toujours pareil, c'est que les nouveautés ne font que remettre sur le devant de la scène des choses qui existent déjà depuis longtemps. Parce que la question de la qualité des données ou de la pertinence de tel ou tel dataset, c'est des sujets qui existaient déjà et dont les entreprises auraient dû déjà s'emparer quand elles ont implémenté Power BI. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait, mais c'est effectivement un point important. Oui, mais en fait, le premier modèle composite, la V1, elle permettait de le faire. Si on regardait le principe, c'est juste qu'il fallait comprendre comment fonctionnait SQL et par exemple, si on était sur du SQL Server et ça impliquait pour des métiers de se plonger dans un langage et dans une technique qui n'était pas en fait, qui n'est pas à leur portée, pas dans le sens où ils ne sont pas capables. C'est juste dans le sens où ça ne les intéresse pas de faire ça. Ce n'est pas ce qu'ils veulent, ce n'était pas accessible et c'est là où on se retrouve avec un système où non, maintenant, vous avez du Power BI, vous apprenez juste à faire du Power BI et à partir de cet apprentissage de Power BI, vous vous rendez compte qu'avec les autres Power BI, vous allez pouvoir faire de la qualité de données et donc commencer à consolider vos informations. C'est ça l'énorme transformation, c'est qu'en fait, quelque part, Microsoft va dire un petit peu SQL Server, tout ce qu'on va stocker sur SQL, je fais des raccourcis évidemment, mais on va dire ce truc-là, on va laisser un peu de côté, maintenant, on vous laisse la possibilité de faire votre modèle de données quasiment tout seul. Bon, peut-être pas pour des très grosses entreprises, mais pour des petites entreprises, on pourrait quasiment se passer en fait, avoir un Data Lake et après faire nos modèles comme ça. Je ne suis pas forcément en face dans le sens où il ne faut pas confondre. Les modèles composites ne remettent pas en cause la pertinence d'un Data Warehouse. Il ne faut pas confondre ce qu'on vous a montré. Ce qu'on vous a montré là, ça ne veut pas dire qu'on peut se débarrasser d'un Data Flow ou d'un Data Warehouse. Il ne faut pas confondre ce que fait un modèle ou ce que fait un cube avec ce que fait un Data Warehouse. Je vois Jean-Pierre qui... Enfin, Jean-Pierre, je pense que tu es d'accord avec ça. Oui, je suis en phase. En fait, je pense que ce que vous voulez dire, Mathieu, c'est qu'à une époque, ton seul moyen, c'était de passer par une base de données. Pas forcément un Data Warehouse, mais par une base de données. Et qu'en fait, quand tu es utilisateur final, même si tu sais faire de la base de données, tu n'as pas les droits, tu ne sais pas où c'est, puis tu n'as pas envie en fait. Tu dois demander à des gens, au final, ça prend du temps. Là, tu peux le tester en fait. C'est ça aussi le truc, c'est que même s'il y a une évolution de base de données derrière, tu vas pouvoir tester tout de suite si la demande que tu vas faire sur la base... Enfin, disons que ça existait déjà, ça avant, mais ça va encore ajouter une fonctionnalité qui va permettre de faire ce genre de... de justifier finalement les demandes d'évolution structurelle de base de données pour améliorer une qualité d'information. Donc, ça reste pour moi une fonctionnalité. Ça ne reste pas non plus. Ça reste une révolution au sein de Power BI, mais au sein d'une manière générale de la BI, ça reste une évolution finalement. C'est un outil en plus qui permettra d'améliorer la qualité de l'entreprise. Et puis, on peut même parler de data cataloging, c'est-à-dire effectivement d'avoir un ensemble de catalogues de données sans avoir besoin d'avoir accès à la base de données derrière. Effectivement, le dataware, il est essentiel, mais il ne sera plus nécessaire d'y accéder avec toute la complexité qu'il y a derrière. Et l'ensemble des jeux de données qui seront mis à disposition, qui seront certifiés par des personnes qui sont type Key User Métier, pourront effectivement comme ça fournir des indicateurs calculés avec toutes les règles de métier derrière. Yes. Il y a une question, une remarque de Patrice qui avait levé la main. Il a levé la main, Patrice. Vous pouvez saluer votre micro. Oui, bonsoir à tous et bonne année déjà pour commencer. Je pense que, en fait, dans ma boîte actuellement, on est confronté à ce système-là où on avait trois outils informatiques, on n'avait pas de modèle de données, on a tout basculé en SQL, on a créé un modèle global. Et justement, en fait, nous, on se penche globalement à créer tous les KPI nécessaires, tous les indicateurs nécessaires. et je pense que cette évolution va nous obliger à être encore plus précis dans la définition de nos indicateurs et dans la qualité de nos indicateurs pour pouvoir les mettre à disposition. Parce qu'en fait, moi, ce que je vois comme limite à l'exercice, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout le monde va créer n'importe quoi et qu'à la fin, il faudra qu'on se pose la bonne question de savoir qui a créé quoi et qui a tort ou qui a raison. Mais c'est riche et à la fois, c'est complexe. C'est une ambivalence sur le sujet. Il y a aussi un sujet de search data officer, on va dire. C'est-à-dire la personne qui va savoir où trouver l'information dans une entreprise demain, elle va valoir de l'or parce que c'est des personnes qui vont avoir une vision, qui ont les outils. On commence à avoir des outils comme le modèle Composite V2 qui permettent d'avoir une vision globale sur toutes les données de l'entreprise, on va dire, en termes de KPI, au moins un minimum en termes d'indicateurs. Mais demain, il y a plein de personnes qui vont se poser la question où est-ce que je vais trouver cette information-là ? Pour reprendre ce que disait Tristan, ça existe déjà et moi, je faisais déjà des conférences là-dessus il y a 10 ans sur le data stewardship. Le fait de trouver l'information et actuellement, c'est déjà des personnes précieuses. On connaît tous quelqu'un dans notre entreprise qui sait tout. Il sait que, ah oui, ce truc-là, il faut aller le chercher à tel endroit, etc. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas valorisé. C'est Bobby de la machine à café qui connaît ça. Mais ça existe déjà. C'est juste qu'il faut l'organiser. Pour répondre à ce que disait Alain, c'est qu'en effet, on peut faire du tout et n'importe quoi et se battre à savoir qui a raison dans le modèle. Ce ne sont pas les modèles composites ou les databases qui apportent ça. Si vous prenez un service, un gros service financier, vous avez 4 personnes qui ont fait le même Excel avec les mêmes formules, avec les mêmes éléments, à un détail près et qui se pointent avec pas le même total à la fin. Ça existe déjà et ça existe même depuis 10 ans. Ce qui est hyper intéressant dans cette discussion, c'est que j'ai l'impression que c'est exactement la même chose avec le Big Data et la Data Science où les boîtes qui ont voulu faire ça se sont rendues compte « Ah, mais en fait, il faut structurer nos données, il faut avoir un MDD. » Là, ça va être pareil. On a une nouvelle fonctionnalité qui a l'air géniale et ça va mettre sur le devant de la scène des choses qui sont structurelles et qui préexistaient avant les modèles composites. C'est exactement la même chose. Non. Non, mais par contre, ce qui est bien, c'est que, et moi, ça a toujours été mon credo depuis 2008, libérer les données, libérer les usages, c'est que potentiellement, quelqu'un qui va faire une analyse dans son coin qui va être pertinente, etc., déjà, il y arrive beaucoup plus vite, il y arrive beaucoup mieux, il y a quelque chose qui est quand même pérenne puisque c'est quand même managé qui est potentiellement et même réintégrable dans le modèle alors qu'avant, l'idée, c'est que c'est censé ouvrir les usages et les possibilités dans l'entreprise et donc laisser l'opportunité. Je réfléchissais à ça, on pourrait presque faire des hackathons sur les données de dire, hacker le modèle de base et faire un petit concours d'entreprise pour finalement essayer de laisser les gens s'exprimer autour des données parce que finalement, ce n'est pas forcément l'intelligence, elle est collective en fait, elle est à tous les étages de l'entreprise donc en fait, on met juste un outil supplémentaire qui le permet mais encore une fois, si la personne qui fait ça, personne ne l'écoute voire si on l'interdit parce qu'il n'y a pas de, il y aura certainement aussi la possibilité de désactiver cette fonctionnalité à l'échelle de l'entreprise dans les paramètres de Power BI donc si on le gère mal ou si on l'interdit dans tous les cas, il ne se passera rien J'ai pété l'ambiance là, non ? Non, 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 je me propose de conclure dans tous les cas parce qu'il est quand même tard, on a fait un gros meet-up, merci en tout cas Tristan pour les démos, la fonctionnalité est toute neuve donc désolé si on n'a pas répondu à toutes les questions mais justement on sera ravis de façon Tristan on attend depuis tellement longtemps cette fonctionnalité que je pense qu'on va en parler pendant de nombreux meet-ups on en parlait déjà avant on en parlera après et n'hésitez pas si vous avez des retours à nous les partager je l'avais ah non je ne l'avais pas posté si vous avez tu veux partager la façon dont vous faites du Power BI vous nous envoyez un petit message on est trouvable sur les réseaux que ce soit l'ensemble des organisateurs vous nous dites et on sera ravis d'organiser un meet-up et si vous avez peur de parler si vous dites ah mince mais moi je ne me vois pas faire des démos etc ce n'est pas grave venez partager on a déjà fait des formats sous forme de questions réponses sous forme d'interview nous on est là pour vous aider parce que l'important c'est ce que vous partagez c'est ce qu'on partage tous collectivement voilà les deux prochains meet-up merci Tristan de pousser ça 15 janvier donc c'est tout de suite c'est semaine prochaine c'est très très bientôt par Joël et je crois qu'il fait intervenir un intervenant externe il me semble qu'il y a un invité qui vient parler de make-over je crois que c'est un il va apprendre comment on fait des pie charts dans Power BI exactement qu'on fait des beaux pie charts pour le coup et ensuite on aura donc trois meet-ups en janvier vous êtes gâtés vous êtes gâtés ce mois-ci comme j'ai pu comme tu as pu partager ton écran j'ai plus la date exact ni le sujet excuse-moi 15 janvier attends je repartage excuse-moi 15 janvier c'est make-over et 25 janvier 25 janvier Power BI SQL Server Guillaume Godfroy voilà donc on a parlé de Data Ware c'est d'SQL là l'idée c'est de voir justement ce qu'on peut faire avec SQL donc avis aux initiés quand même pour le coup c'est moi Madame Michou là pour le coup désolé si quelqu'un s'appelle Monsieur ou Madame Michou il n'y a pas de c'est devenu un standard bon bon merci à tous juste dernière précision le meet-up est enregistré n'est-ce pas Jean-Pierre tu as bien lancé l'enregistrement oui ok donc on vous le republie très vite sur la chaîne YouTube parce que je suis allé assez vite sur certains points j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous indiquer en commentaire si vous avez apprécié ce meet-up et on se dit à très vite allez bye bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501